Salut tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Naz06 pour une nouvelle vidéo et là on va écouter en exclusivité les audios qu'il y a eu entre l'artiste et Nabil Flix, voilà qu'ils ont fuité par l'artiste, voilà tout simplement c'est un peu exclusif parce que ces fichiers audios, ben on les retrouvera nulle part donc on va écouter tous ces fichiers audios à l'exception d'un, à l'exception d'un la discussion entre Selma et un certain monsieur, mais ça je laisserai une autre partie, la prochaine partie, la partie 343 on dirait que cette histoire elle va jamais finir, donc on va écouter tous ces audios parce qu'il y en a qui ne les ont pas écoutés bien évidemment et après la vidéo je vous dirai mon propre avis, voilà je commenterai aussi au fur et à mesure à savoir qu'il y avait beaucoup plus d'audios, donc j'ai trié, voilà j'ai trié les audios ceux qui ne servent à rien comme les bonjour, ça va, ça va, tranquille, ben là je suis aux toilettes non non je rigole, je rigole, il n'y avait pas ça mais bonjour, selam, selam, je ne peux pas venir là je viens, là tu es sur la route, là tu es où, tous ces audios on va dire qui ne servent à rien je les ai enlevés, donc on va commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner voilà, et on va commencer pour le premier audio donc ça c'est pas le premier audio, c'est l'audio, voilà, l'audio d'introduction parce qu'il m'a fait rire cet audio mon frérot, je voulais pas plus te déranger, il est déjà 1h10 du matin, surtout si je reviens demain, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même passer pour te montrer que t'as vu, je suis avec toi, je te lâche pas et personne n'y va, il va me retourner t'as vu ce vocal là, si jamais demain il y a quoi que ce soit de bizarre, sors-le, envoie-le à tous les blogueurs, de toute façon tous les blogueurs me détestent, ils se font un plaisir de le mettre, je suis un gros fils de pute, si je fais pas le hack, si elle arrive à me retourner, parce que je sais qui est qui donc ça c'est marrant avec le recul, avec le recul, le message il date quand même le message il date, donc c'est marrant avec le recul parce que, voilà, il l'a lâché, il se sent embrouillé, voilà, à partir de l'épisode 6 il me semble donc là, vous pouvez voir ici, voilà, il y a la date, voilà, de chaque audio il y a la date donc ça c'est par exemple, c'est la date à l'envers, 2022, décembre, le 15 voilà, à 12h17 et 21 secondes Frérot, hier j'ai été invité dans un endroit pour faire la promo, c'était le fouet gauche, je sais pas quoi, c'était, c'était où, la ville ? A Boubini, un truc comme ça et, subhanallah, regarde, je t'ai dit quoi l'autre jour ? Je t'ai dit, j'aimerais bien parler à la Gouardia aussi, avant de boucler la Gouardia, il travaillait là-bas, c'était le speaker, Zama, il faisait l'animation dès qu'il m'a vu, dès qu'il m'a vu il a commencé à faire des faces cheloues, à faire des appels de phare donc à un moment donné, je suis allé le voir je suis allé le voir, je lui dis, je peux parler avec toi on est sortis parler et, subhanallah, frérot, il m'a choqué on a parlé un peu et il m'a mis directement les choses au clair en m'expliquant qu'il parlait plus avec Maroua Laud mais qu'en gros, c'est une grande famille, tu vois et dès que je lui ai dit que je préparais un reportage, que c'était chaud une des premières choses qu'il m'a dit, c'est t'as vu la marque là, sur mon front ça veut dire que j'ai pas pu aller partout avec elle parce qu'il y a quelqu'un qui était avec moi qui lui a dit, toi t'étais tout le temps avec elle donc là, il y a une insinuation il y a une insinuation que ça serait la Guardia qui aurait insinué quelque chose mais on sait pas quoi c'est pas une preuve non plus ça peut pas être une preuve une conversation de 10-15 minutes ça se transforme en 1h30 t'as vu, à la fin, il n'y a plus personne dans le club tout le monde est en train de se barrer et il me dit, on avait qu'une vague au et on était beaucoup donc il me dit, vas-y, prends pas de taxi moi je vous pose donc il nous dépose il me dit, si tu veux même, tu me passes pas l'adresse je te dépose un peu plus loin comme ça je vois pas où t'es je lui dis, il n'y a pas de galère, viens il est venu t'as vu arriver devant je lui dis, vas-y, descends boire un truc il est descendu et t'as vu, il est reparti frérot à 7h du matin, je crois il est reparti à 7h du matin d'ailleurs, on a beaucoup parlé de toi il m'a aussi montré qu'il était proche de Isma la femme qui était là l'autre jour l'ex à Rabat il est au téléphone avec elle il y a encore quelques jours et la dernière fois quand elle a dit qu'elle l'avait croisé dans un club, machin et qu'il était venu la voir c'est vrai, il me l'a raconté aussi frérot, que Dieu me pardonne j'ai enregistré une partie de la conversation parce que ça devenait intéressant quand on a parlé de sacrifice aussi, de ça, de ça j'aimerais bien te faire écouter mais au-delà de ça j'aimerais bien te le ramener mon frérot, je ne voulais pas plus te déranger il est déjà 1h10 du matin surtout si je reviens demain mais en tout cas, je voulais quand même passer pour te montrer que tu as vu je suis avec toi, je ne te lâche pas et personne ne va me retourner si jamais demain, il y a quoi que ce soit de bizarre sors-le, envoie-le à tous les blogueurs de toute façon, tous les blogueurs me détestent ils se font un plaisir de le mettre je suis un gros fils de pute si je ne fais pas le hack si elle arrive à me retourner parce que je sais qui est qui après, je vais dire je vais dire, ce n'est pas elle qui l'a retourné c'est les incohérences de Madame A et ils vont beaucoup, beaucoup en parler en fin d'audio vers les derniers dizaines d'audio ils vont beaucoup en parler t'inquiète pour Allah, je ne doute pas une seconde même depuis le début, je ne doute pas fais ce que tu as à faire et je suis avec toi voilà que là on fait et Allah en plus regarde comme ça, tu sais que je ne te parle pas sans preuve voilà, il y a, comment il s'appelle le Meizak, tout de suite, je me suis réveillé et ils m'ont envoyé carrément, ils m'ont demandé si je pouvais faire un before chez eux, 21h minuit et carrément je suis obligé de décliner l'offre parce que justement, j'ai calé un before aujourd'hui et demain finalement je travaille en before et en soirée après donc tu vois, je sais ce que sûr et certain ça c'est sûr et certain dimanche je ne calerai rien, j'aurai rien je ne travaille pas le dimanche dans la soirée c'est sûr et certain tu vois, et voilà et toi tu es encore là longtemps dis moi tu étais là toi jusqu'à quand moi tu mâches ouais, non, 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 merci beaucoup c'est pas qu'il mâche ouais, oui j'ai compris ouais, mais voilà aucun problème, carrément c'est toi d'ici là si tu as besoin d'un truc tu vois, je sais que de toute façon tu dois connaître du monde tout ça, après il y a des trucs des fois c'est pas facile d'accès voilà, tu as besoin d'un truc tu me dis normal voilà, tu me dis que ce soit toi ou quelqu'un qui de toute façon tu es avec les autres donc normalement il y a tout mais voilà, tu as besoin de quoi que ce soit tu me dis normal et dimanche, ouais, dimanche il n'y a rien de calé en début de soirée c'est bon de toute façon je suis en honte moi il y a le match il y a le match dimanche après le match directement tu vois, parce que moi je ne vais pas aller faire la fête sur les champs tout ça donc après le match je viens directement comme ça c'est réglé voilà on sait que dimanche après le match je passe au bord direct le top du top mon frère ce serait que pour qu'il se confie vraiment et qu'il parle il y ait toi, lui et Isma Isma aussi je sais que comment il me parle d'elle il a beaucoup d'estime et elle va lui rentrer dedans sur certains trucs tu vois ça ne veut pas dire que Zamaï doit avoir que nous mais si les autres ils peuvent se mettre dans la pièce à côté ou quoi mais qu'il ne les voit pas parce que je me dis au plus on va être au plus il va avoir du mal à parler donc voilà on apprend qu'il en voulait beaucoup il espérait des révélations de la Gordia je ne sais plus Mahli comment il s'appelle le jeune artiste que tu produis mais j'avais bien parlé avec lui tu sais à la fin il a bien parlé avec la Gordia et j'avais vu avec lui pour qu'il lui écrit pour qu'il se capte pour le faire parler parce qu'il avait commencé à se lâcher vraiment t'as vu avec le jeune et je lui avais dit à la fin quand il est parti la Gordia je lui avais dit que je lui enverrais mon petit frère ou quoi pour lui déposer une clé USB c'est une clé USB en fait d'apparence mais c'est pas une clé USB c'est un enregistreur en dessous t'as un truc on-off tu le mets en on tu la poses quelque part et ça enregistre tout à 8 mètres aux alentours et après à la fin tu l'éteins tu la branches sur ton ordi t'as tout l'enregistrement ça fait ça fait si jamais si jamais vous êtes au studio ou demain ou quoi tu me dis et comme ça j'envoie quelqu'un te la déposer vite fait et si vous arrivez à capter la Gordia là dans la semaine c'est parfait avant que moi j'arrive à Paris il sera beaucoup plus en confiance qu'avec toi et le jeune et sachant que là je l'ai eu au téléphone hier je sais pas si t'es au courant c'est le Tadjisma mais ils ont essayé de lui mettre un coup de pression là toute la semaine ils l'ont appelé 4 fois jusqu'à la fin il a pété les plombs il s'est énervé il leur a dit moi y'a personne qui me donne à manger enfin bref c'est parti c'est parti un peu en cacahuète mais ils ont essayé de lui mettre un coup de pression ils ont prêché le faux pour avoir le vrai aussi ils lui ont dit ouais on sait que t'as fait une interview avec Nabil je sais pas quoi je sais plus Mahli comment il s'appelle le jeune artiste que tu produis mais j'avais bien parlé avec lui tu sais à la fin il a bien parlé avec la Guardia et j'avais vu avec lui pour qu'il lui écrit pour qu'il se capte pour le faire parler parce qu'il avait commencé à il avait commencé à se lâcher vraiment t'as vu avec le jeune et je lui avais dit à la fin quand il est parti la Guardia je lui avais dit que je lui je lui enverrais mon petit frère ou quoi pour lui déposer une clé USB c'est une clé USB en fait d'apparence mais c'est pas une clé USB c'est un enregistreur en dessous t'as un truc on off tu le mets en on tu la poses quelque part et ça enregistre tout à 8 mètres aux alentours et après à la fin tu l'éteins tu la branches sur ton ordi t'as tout l'enregistrement ça fait ça fait si jamais si jamais vous êtes au studio ou demain ou quoi tu me dis et comme ça j'envoie quelqu'un te la déposer vite fait et si vous arrivez à capter la Guardia là dans la semaine c'est parfait avant que moi j'arrive à Paris il sera beaucoup plus en confiance qu'avec toi et le jeune et et sachant que là c'est bizarre celle-là elle est en double carrément j'avais pas capté dans mon tri hier je sais pas si t'es au courant c'est le tadjisma mais ils ont essayé de lui mettre un coup de pression là toute la semaine ils m'ont appelé 4 fois jusqu'à la fin il a pété les plombs il s'est énervé il leur a dit moi y'a personne qui me donne à manger enfin bref c'est parti c'est parti un peu en cacahuète mais ils ont essayé de lui mettre un coup de pression ils ont prêché le faux pour avoir le vrai aussi ils lui ont dit ouais on sait que t'as fait une interview avec Nabil je sais pas quoi ouais il m'a dit il m'a dit c'est un truc de ouf ouais bah je pense je pense qu'avec ce que t'as envoyé aussi comme story et tout ça c'est comment ça se chier dessus ce qui est normal ce qui est normal mais vas-y frérot vas-y tu peux nous envoyer quelqu'un mais il est là vas-y pas de soucis direct salam mon frère je t'ai pas envoyé une autre conversation à nous parce qu'après j'ai parlé avec lui c'était plus le même il est vide redescendu de 25 étages attends je vais t'envoyer une autre conversation ça n'a plus rien à voir au début il a fait le fou mais quand tu l'as vu qu'il m'avait vraiment énervé que j'allais le faire à la fin il s'est excusé il a appelé DJ Hamida il a dit à DJ Hamida s'il te plaît arrange moi la sauce avec Nabil parce que je lui ai dit sur le Coran je vais te faire je lui ai dit regarde dans 5 minutes il y a ta tête dans ma story je lui ai dit dans une heure j'ai toute ta vie frérot est-ce que tu peux est-ce que tu peux me dire s'il te plaît ou te renseigner savoir si dans le Coran il y a des passages sur les oris qu'est-ce qui est dit exactement dans le livre salam alaikum mon frère j'espère que tu vas bien un petit message pour te dire que je suis toujours au Maroc là j'avance très très bien par contre je ne sais pas ce qui est en train de se passer j'ai deux journalistes marocains là qui montrent donc vous voyez là on a sauté 2020 voilà 29 décembre 2020 là on arrive en janvier là où il nous avait promis le reportage fin janvier début février 6 mois de retard pris en grippe et qui racontent n'importe quoi qui disent que Zama je suis en train de faire un documentaire à charge sur le Maroc et ouais trop bizarre je ne sais pas qui c'est qui les a contactés là sur Twitter j'ai vu il y a 2-3 cons qui sont en train de s'y mettre donc je pense que je vais faire une story j'ai vu que tu avais mis un tweet hypocrite ça résume très très bien la situation je suis choqué mais je vais mettre les choses dans l'ordre je vais faire une story pour bien recontextualiser les choses je me rappelle il y en a ils avaient dit bon à la fin de la vidéo je dirai mon propre avis ok mon frère j'ai compris j'ai compris j'ai compris je vais je vais pas leur donner d'importance je vais pas leur m'adresser à eux directement mais je vais faire une story ils vont comprendre tu peux pas moi me dire ouais t'es la honte des marocains t'as vu ça c'est des trucs tu me dis en face j'ai envie de lui arracher la tête à ce fils de pute avec tout ce que je fais pour mon pays et tout ça me tue mais ouais j'ai compris ce que tu voulais dire en tous les cas moi je suis là encore une semaine si tu viens au bled envoie un petit message et voilà moi à mon retour de toute façon dans tous les cas je passe vous voir et voilà j'ai vu des trucs je suis marqué à vie je crois la tête de ma mère des trucs que je voyais que dans les films ok mon frère j'ai compris j'ai compris j'ai compris je vais pas leur donner d'importance je vais pas leur m'adresser à eux directement mais je vais faire une story en fait voilà c'est les conversations entre l'artiste et Nabil savoir que des fois l'artiste il répond en message voilà j'ai fait la dernière vidéo où il y a tous les messages écrits sans les audios et là tous les audios sans les écrits il aurait dû screener bon il aurait passé des heures à screener tout ça ils vont comprendre tu peux pas moi me dire ouais t'es la honte des marocains t'as vu ça c'est des trucs tu me dis en face j'ai envie de lui arracher la tête à ce fils de pute pourquoi elle est en double celle-là aussi avec tout ce que je fais pour mon pays et tout voilà ça me tue mais ouais j'ai compris ce que tu voulais dire en tous les cas moi je suis là encore une semaine si tu viens au bled envoie un petit message et voilà moi à mon retour de toute façon dans tous les cas je passe vous voir et voilà j'ai vu des trucs je suis marqué à vie je crois la tête de ma mère des trucs que je voyais que dans les films Nabil salam alaikum mon frère j'espère que tu vas bien si ça va pas trop tu me dis d'accord comme ça on peut régler ce qui va pas si tu penses que ça va pas on peut régler parce que moi je suis en train de tout nettoyer frérot j'aurai besoin de la note vocale s'il te plaît mais pas que la note vocale le tout tout l'enregistrement s'il te plaît s'il te plaît parce que ça ça va me servir énormément si tu peux avoir tout l'enregistrement quand Rabat et quand Shamoï parle ce serait magnifique la Hedek puis voilà sinon comme je t'ai dit frère moi je suis à ta dispo si tu as besoin de nettoyer si tu sens qu'il y a des mauvaises choses ou les gens qui ont travaillé avec toi si tu veux nettoyer aussi ça wallah il y a des gens pour ça il y a des gens pour ça comme il y a du poison il y a du remède alhamdulillah tu vois Allah il est juste t'inquiète pas s'maïkoum nabil j'espère que tu vas bien frérot j'ai toujours besoin de ce que je t'ai demandé et moi ça me dérange pas que tu me mettes en avant vraiment tu sais je m'en fous t'as eu mais juste t'opérer pour moi parce que j'ai plein de choses à te dire j'ai des choses à dire sur toi aussi tu vois donc il y a des choses que j'ai apprises sur toi tu vois et donc réponds-moi envoie-moi ce que j'ai besoin pour les autres tu vois comme ça tout le monde est tranquille vers dans mon côté tu vois de son autre côté comme ça tout le monde est tranquille d'accord mon frérot je compte sur toi pour que tu me rappelles allez c'est la moyenne qu'on me prend sur toi ensuite par rapport à ce que tu m'as demandé frérot il faudrait qu'on se voit ou que je vois quelqu'un comme avec ton pote à Marrakech pourquoi parce que je peux pas l'envoyer comme ça à la limite je te l'envoie un drop il n'y a pas de trace il n'y a rien tu vois mais là ça garde une trace et en vrai ça craint c'est une grosse foute professionnelle que je fais je te le fais parce que j'ai confiance en toi on a eu un bon truc comme je t'ai dit depuis le début mais en vrai je pourrais pas c'est comme si demain ils me disent envoie-moi l'enregistrement que t'as de l'artiste je le ferai pas c'est pas possible tu vois donc faudrait qu'on se capte pour que je te l'envoie ou alors que je capte quelqu'un ou tu vois comme avec ton gars du studio ça m'a raconte frère vas-y y a pas de problème y a pas de soucis mais toi si t'es sur Paris moi je peux t'enlever je peux te faire un rendez-vous ou tu sais pas tu l'appelles ma pote Isma Ismahan elle elle peut récupérer ça ça me dérange pas ou alors je te donne un autre contact de quelqu'un d'autre comme tu veux mais moi ça me dérange pas que tu fasses comme ça je comprends totalement et puis ouais je savais pas que moi je t'ai fait une interview je savais pas que tu m'avais enregistré mais bon c'est pas tranquille ça me dérange pas non plus de toute façon dans l'histoire j'ai pas grand chose à me reprocher moi tu sais tu sais derrière moi en fait vraiment comme je t'ai dit au début c'est derrière moi ce que je t'ai raconté je peux le raconter à n'importe qui vas-y frère c'est un vrai coup ouais je peux aller voir Isma de toute façon c'était prévu que j'aille la voir je retourne à Paris dans la semaine donc dès que j'arrive à Paris je vais la capter et bah en soi non je t'ai pas enregistré on s'est vu on s'est vu qu'à 40 000 fois je t'ai pas enregistré à chaque fois qu'on s'est vu mais sur notre premier rendez-vous bien entendu que j'ai enregistré parce que sur 3 heures 4 heures de conversation où tu me racontes tu me racontes 4 ans de vie moi après pour tout retranscrire à l'écrit en plus j'ai été honnête je t'ai envoyé le rapport il me semblait que quand t'avais lu le rapport t'avais compris il était impossible de retenir autant de détails tu vois donc le jour où tu m'as raconté où tu m'as raconté l'enregistrement en plus je l'avais dit à Isma quand j'ai vu Isma après par la suite elle m'en a parlé elle m'a dit quand bien même t'as enregistré et tout je lui ai dit oui j'ai enregistré mais c'est pour par la suite faire le rapport écrit ce que je vous avais envoyé sinon je peux pas tout retenir tu vois après par contre on s'est revu 150 fois par la suite je t'ai jamais enregistré non frérot t'as strictement rien à te reprocher dans cette histoire t'es t'es la victime sans être une victime parce que en soit dans ta façon d'être t'es pas une victime mais là dans cette histoire t'es t'es je suis d'accord t'as rien à te reprocher t'as rien fait comme je te l'ai dit depuis le début frérot j'ai pas changé d'opinion tu vois je suis de ton côté pas parce que je t'aime bien t'as été cool et que tu m'as donné une interview je suis de ton côté parce que je suis persuadé que dans l'histoire encore une fois t'as rien à te reprocher et de toute façon avant que la vidéo sorte je vais venir te voir et avant que la vidéo sorte tu vas la visionner tout ce que je t'ai dit je vais le faire mon ref par contre quand tu dis j'ai appris des trucs sur toi ça peut laisser sous-entendre beaucoup de choses ce serait bien que tu sois un peu plus clair moi jusqu'à présent j'ai été complètement honnête avec toi sur tous les plans dès que j'ai fait un truc je te l'ai montré dès qu'il y a eu un truc je te l'ai dit dès que j'ai vu quelqu'un je te l'ai dit tu vois ce que je veux dire donc si toi t'apprends des choses paraît-il sur moi ce serait cool que tu m'en avises aussi ça va comme Nabil mon frère ça va tu vas bien dis moi est-ce que tu as pu passer le truc à la pote s'il te plaît c'est important je n'ai pas envie de te casser des couilles avec ça et bien c'est long en tout cas c'est très long prends soin de toi je ne sais pas ce qui t'arrive à ne pas me répondre je ne sais pas ce qui s'est passé mais vas-y tranquille tu vois voilà il n'y a pas de soucis je t'ai juste demandé s'il te plaît moi l'enregistrement complet je m'a dit oui c'est tout ce que je voulais savoir c'est où ça en était parce que ça fait quand même longtemps que je t'allais demander frérot ce n'est pas un grand truc que j'estime que ce n'est pas un gros gros truc donc vas-y essaie de me répondre frérot sinon tu me dis tout de suite si sur ce qu'est si il y a un problème ou la chaleja que finalement tu as décidé de changer de direction ce qui ne me dérange pas non plus tu sais il n'y a pas de problème moi c'est juste dis moi ce qui va me faire comme ça je ne trouve pas comme un con à appeler pour rien s'il te plaît un truc mon frère je te demanderai un service s'il te plaît ne t'en sers pas ne t'en sers pas tant que j'ai pas sorti les vidéos de toute façon elles ne vont pas sortir les vidéos elles ne vont pas tarder à sortir la semaine prochaine je viens de voir au Maroc je te montre les épisodes et après on en voit j'espère que tu vas bien mon frère je suis vraiment désolé de te répondre que maintenant j'ai eu galère sur galère je viens juste de sortir de GAV mais c'est rien de grave alhamdoulilah ouais je vais passer je me rappelle quand il est sorti de GAV la vidéo elle est sur NAS06bis une chaîne secondaire c'était pour problème de permis je te vois là en début de semaine si ça te dit en retard à toi toute ta famille je te souhaite le meilleur mon frère tu mérites vraiment et là mardi ou mercredi maximum je suis avec toi je passe te voir frérot je vais t'envoyer l'épisode 1 et l'épisode 2 terminé l'épisode 3 et l'épisode 4 ils sont pratiquement finis là dans les 2-3 jours qui arrivent ce sera fini mais je serai à Paris donc comme je t'ai dit on les regardera ensemble l'épisode 3 et l'épisode 4 et là déjà tu peux commencer à regarder l'épisode 1 et l'épisode 2 donc là je t'envoie l'épisode 1 et d'ici quelques heures je vais t'envoyer l'épisode 2 aussi je vais lancer je pense je me rappelle cette période le 24 avril comme c'est marqué là c'était la fin du ramadan je crois que c'était le 21 avril la fin du ramadan l'épisode 1 ce soir ou demain et l'épisode 2 la semaine prochaine il va en avoir un par semaine donc l'épisode 2 ce sera que dimanche mais on se sera déjà vu d'ici là pour voir l'épisode 3 et l'épisode 4 ensemble mon frère mon frère t'es vraiment pas prêt parce que l'épisode 1 c'est le plus pourri c'est le plus pourri ça veut dire là ça monte crescendo frère deuxième épisode c'est la partie avec toi troisième épisode je vais voir Rabat monsieur C et direction le Maroc et là au Maroc ça commence à devenir Har et après quatrième épisode c'est mon retour en France il y a une partie avec il y a une partie avec Daoud la partie où je me rends voir Marois la première fois mon deuxième rendez-vous je ne l'ai pas encore fait mais je t'expliquerai tout là quand on va se voir et je termine le documentaire avec ça ne te concerne pas après avec les histoires de la sœur et tout dont je t'avais parlé mais franchement il est incroyable la trame l'équipe qui a bossé sur la trame elle est vraiment forte Florent il vient juste de me répondre il m'a dit que heureusement sur YouTube il y avait des outils qui faisaient qu'il peut découper donc là il est en train de le faire le problème c'est qu'il m'a dit que la modif elle apparaissait qu'au bout de quelques heures c'est pas immédiat quoi salam alaikum mon frère j'espère que tu vas bien c'est bon là normalement la partie elle a sauté c'était en quelques heures donc là normalement si tu re-regardes le petit bout là à la minute où tu m'as dit il n'y est plus je voulais te demander aussi mon frérot j'ai les équipes qui viennent de m'appeler là YouTube m'a sauté la monétisation sur la première vidéo parce que j'ai mis ton son va et reviens ça s'arrive combien est-ce que tu vends les droits juste pour la vidéo pour que je puisse la laisser et comme ça ils me remettent la monétisation en fait il faudrait que je sais pas comment ça marche soit je t'achète les droits sur cette vidéo soit pour que pour que eux après puissent me payer parce que là en gros ils se sont servis Subba ils m'ont dit t'as pris un extrait musical de l'artiste t'as pas les droits t'as pas les droits dedans donc on t'enlève la monétisation c'est bon frère j'ai parlé avec la maison de disques normalement ils doivent pas te bloquer le son au contraire j'aurais demandé de de pas strike la vidéo d'une et de deux de pas démonétiser de faire en sorte qu'elle soit pas démonétisée donc normalement ils sont en train de faire le nécessaire ok mon frérot je vais transférer ton audio à la production c'est gentil merci beaucoup en fait ta maison de disques elle a revendiqué les droits genre c'est elle qui va se faire payer ah franchement se débattard voilà ils vont se faire payer sur ma vidéo attends je t'envoie la traduction en gros ils ont ils ont revendiqué les droits parce que j'ai mis un extrait de la musique bah il revient je sais pas quoi et du coup ils demandent eux à être monétisés donc la monétisation de cette vidéo c'est eux qui vont la récupérer ouais ça c'est chaud ça quand tu fais une vidéo d'une heure t'as 30 secondes d'un extrait musical ils te prennent toute la monétisation de toute la vidéo il y a aussi les partages de rémunération où la maison disque fait 50-50 voilà bon après tant pis tant pis je suis pas assez après mais ça fait que t'as cassé les couilles quand même c'est vrai que Nabil dans sa story elle est sur ActuYTB2 ou sur cette chaîne je sais plus où il avait dit ouais j'ai pas la monétisation je m'en fous je m'en fous un peu et là il lâche pas l'affaire en fait il s'en fout pas sur 3 millions de vues ça peut représenter jusqu'à 12 000 euros voilà pour une vidéo de plus de pour une vidéo de plus de 8 minutes monétiser on va dire une vidéo de 3 millions c'est entre 6 000 et 12 000 euros plus le temps que je travaille dessus bon après tant pis tant pis je suis pas assez après mais ça fait que t'as cassé les couilles quand même plus le temps que je travaille dessus et ça frérot c'est la preuve que qu'ils connaissaient le prénom ah ouais c'est quand je mets post ça me remet le même audio en fait je sais pas c'est un bug c'est un ancien logiciel lecteur windows media player mais c'est pratique pour avoir bien les détails de chaque audio il connaissait même son nom et son numéro de compte parce que je lui ai envoyé je lui ai passé de l'argent ici et lui il faisait des virements en dirham et ça frérot c'est la preuve qu'il connaissait le prénom de ma mère il connaissait même son nom et son numéro de compte parce que je lui ai envoyé je lui ai passé de l'argent ici et lui il faisait des virements en dirham à ma mère au maroc à l'époque j'ai vu la story de Hafida apparemment elle a fait des siennes je sais pas pourquoi elle se la raconte celle-là je sais pas pourquoi elle raconte sa vie je vois la vidéo elle est sur actuelle avec TB2 de Hafida qui défend Marwa après l'épisode 1 après la sortie de l'épisode 1 voilà je remets dans le contexte dans la chronologie le problème Michael mais t'as vu je sais pas elle veut toujours se foutre dedans je sais pas pourquoi il l'envoie tout le temps elle subhanallah non mais frérot tu sais que je comptais t'appeler j'avais dit elle et aussi Cédric Cédric il est venu m'envoyer un message attends je vais transférer les messages avec Cédric tu vas rigoler et je lui dis qu'est-ce que tu veux j'étais le seul que j'ai pas cité avec qui j'ai pas parlé mais c'est toi qui viens ouvrir ta gueule qui vient m'écrire j'ai pas compris même Rabat et Chamou ils m'ont pas écrit mais toi tu viens m'écrire moi mon frérot rappelle-toi je t'ai dit si t'as quelque chose de concret sur le fait que sa soeur elle soit violée elle s'est fait violée par sa faute et tout ça parce qu'elle voulait parler je t'ai parlé pour ça parce que t'avais des vrais arguments Wallah sinon Wallah vraiment vraiment ça me fatigue cette histoire Wallah je suis en train d'essayer de sortir mon album de manière propre bon après on a aucune preuve pour Safa c'est déjà très très difficile pour moi Wallah tu te rends même pas compte à quel point à tous les niveaux aïe les droits d'auteur la musique enfant bon c'est pas grave ces fils de fuite ils disent que j'essaie de me faire passer pour une victime ou quoi que ce soit Wallah je me fais passer pour rien du tout Wallah cette histoire je veux qu'elle soit loin derrière moi à ce frère Allah il y a 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 le reste s'il te plaît parce que franchement moi j'en peux plus de cette histoire ça me fatigue je vais pas te mentir ça m'arrive mon frère je viens de voir excuse moi parce que j'étais trop kawir je me suis réveillé là j'ai tout regardé on a tout regardé avec ma femme l'interview bah ouais frérot merci par la clave tu as retranscrit ce que je t'ai dit moi ça me dérange pas du tout je valide je valide le fait que tu que tu veuilles mettre ça en ligne il y a pas de problème ça me dérange pas du tout mon frère on entendait mal on entendait mal le dieu je te le refais je t'ai dit ouais frérot si enfin twitter là par exemple la dernière affaire que j'ai que j'ai traité à chaque fois que c'est sur deux personnes et à charge sur une personne et en faveur d'une personne soit c'est le buzz soit c'est parce que l'autre partie me paye soit si mettons j'avais fait un truc à charge contre toi bah ils m'ont ils auraient dit maroal a payé Nabil pour ou alors Nabil a fait ça pour le buzz ou alors je suis obligé de faire de l'intrigue mais je peux pas lui mettre tous les malheurs du monde sur le dos tu vois parce qu'elle a pas fait elle l'a pas fait là en l'occurrence il y a une grosse incohérence au niveau des dates mais si c'était que ça à la limite on peut se dire mais c'est même pas la même montagne la montagne où elle a été et la montagne de la petite Naima vous allez le voir c'est deux montagnes complètement différentes et c'est pas c'est même pas la même ville en plus c'est de la même région c'est dans la région des Agoramas mais c'est même pas la même ville et moi ma prod elle me disait quoi elle me disait ouais laisse comme ça parce que là les gens y pensaient très bien parce que du coup ils vont vouloir regarder pour savoir donc c'était pas dans mon intérêt de mettre ça mais j'étais avec ma mère tout à l'heure machin elle m'a dit non ça non elle me dit là t'es en train de faire du buzz sur la mort d'une petite et de faire sous-entendre des machins des trucs comme quoi Marwa elle aurait peut-être fait alors qu'elle-même elle a une fille et sachant que les personnes qui ont fait ça elles sont tous en prison et que toi tu sais que c'est pas imagine on vous le dit tu peux pas et c'est pour ça que j'ai fait la publication ouais donc là il met la faute sur la prod parce que ça a fait un suspense un sous-entendu comme quoi elle aurait sacrifié un enfant contre l'artiste Marwa donc ouais pour le suspense mais c'est pas bien franchement pour le suspense c'est pas bien voilà tout simplement ça c'est clair et net et ça a fait beaucoup de mal aussi à Marwa parce que beaucoup ont cru que ça a fait un boom il y en a qui ont passé des nuits blanches même oui frérot c'est pour ça que j'ai dit en ce qui concerne le reste je dis pas mais en ce qui concerne la petite Narima vu que je vois que c'est en train de prendre une vraie proportion je vous annonce non elle l'a pas fait ouais ouais frérot je suis complètement d'accord avec toi oui frérot c'est pour ça que j'ai dit en ce qui concerne le reste je dis pas mais en ce qui concerne la petite Narima vu que je vois que c'est en train de prendre une vraie proportion je vous annonce non elle l'a pas fait ouais ouais frérot je suis complètement d'accord avec toi ah j'ai même pas lu le texte moi j'ai lu le truc au dessus le tweet de la meuf qui dit oui buzz je sais pas quoi sa soeur elle dément pas c'est juste qu'elle raconte une autre histoire complètement différente de celle de Bilal elle ce qu'elle dit en gros c'était elle était avec un mec et que le mec il s'est passé ce qui s'est passé et quand elle est retournée avec Bilal elle pouvait pas lui dire qu'elle avait vu à notre mec donc elle lui a raconté ça elle pleure beaucoup etc etc t'as vu enfin je t'expliquerai quand on se voit frérot de toute façon j'ai toujours été 100% transparent avec toi et ça risque pas de changer là dès que j'arrive à Paris qu'on se capte on se pose et je te raconte tout qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais dire frérot le gars de ta maison de disques il t'avait dit qu'il allait faire le nécessaire puisque c'est un clic sur YouTube et il l'a toujours pas fait ah ouais il lâche pas l'affaire pour les droits d'auteur quoi que les premiers millions de vues ils ont été faits les deux premiers jours donc je sais pas si c'est rétroactif s'ils annulent j'ai ma froide qu'ils ont grave le seum ils me disent wesh des milliers d'euros investis et eux ils ont le culot de demander à eux les droits pour un extrait de 30 secondes franchement parce que en fait là c'est même pas comme si genre moi j'ai revendiqué comme si j'avais les droits et eux ils l'ont bloqué et ils ont dit que c'est eux qui ont demandé à avoir les droits de cette vidéo carrément j'ai reçu un mail qui me dit qu'ils ont demandé carrément à avoir les données analytiques de la vidéo les statistiques et YouTube ils m'ont écrit en me disant on va leur envoyer parce que ils ont le droit vu que j'ai utilisé une de leurs vidéos c'est comme si c'était leur vidéo à eux et franchement je trouve ça un peu choquant même aberrant maison de disque ils sont plâtrés comme jamais ils ont l'habitude d'avoir plein d'artistes qui font des millions c'est la première fois que je fais un million sur ma chaîne YouTube ma chaîne YouTube elle est toute récente et ils me kéblou comme ça sinon là ma prod elle m'a dit quoi il peut faire des modifs sur YouTube mais je vais devoir couper ton clip dans le documentaire c'est dommage ça va faire un trou tu vois il y a déjà un pas forcément un trou tu as plusieurs options tu peux mettre une autre musique une musique sans droit de YouTube dans la bibliothèque de YouTube tu cliques tu cliques et tu peux remplacer le titre par une autre musique à peu près du même style à peu près hip hop un truc comme ça il y a des jolies musiques ça passe ça passe ça passe pour éviter un droit d'auteur entre information 1,4 millions elle va monter à 5 millions facile donc ça va faire un trou à 3 millions elle a dépassé les 3 millions le premier épisode en plein milieu et même pour les gens tu vois c'est mieux animé etc mais si vraiment il n'y a pas moyen parce que là ils m'ont dit on est en train de perdre toute la monétisation tout le travail qu'on a fait pour rien moi j'aurais fait ça j'aurais mis une musique sans droit d'auteur ou bien ou bien j'aurais voilà dans le logiciel YouTube j'aurais fait le changement de musique c'est faisable le changement de la bande audio juste sur une partie ils m'ont dit on coupe les parties et puis voilà s'il te plaît c'est de voir avec ton gars et si le gars de la maison de disque il ne veut toujours pas à ce moment là on coupera des parties l'appel n'était pas prévu ce qui était prévu c'était qu'on se voit mais tu es parti au Maroc donc ensuite tu as essayé de m'appeler je t'ai dit que tu n'étais pas dispo donc je ne suis pas dispo je ne suis pas dispo tout simplement toi ça n'a rien à voir tu me dis alors comme quoi ça arrive de ne pas être dispo c'est parce qu'il s'est passé avec ta femme pendant trois semaines elle m'a rabâché dès que tu es là-bas tu me dis la veille que j'arrive à Casa t'inquiète pas là on raccroche le téléphone je t'envoie je t'envoie à partir du moment où elle a raccroché le téléphone elle ne m'a plus répondu jusqu'à ce qu'on rentre en France frérot tu ne peux pas comparer les deux Salem alors je réponds à ton message d'hier pour commencer non toujours pas puisque entre la dernière fois qu'on s'est parlé et hier où tu m'envoies ton message il n'y a pas de nouveau épisode qui est sorti que je sache donc non toujours pas c'est incroyable ça fait trois semaines que je te demande où est-ce que tu es est-ce qu'on peut se voir puisque tu m'as demandé à avoir toutes les réponses à tes questions concernant ton affaire mais je remarque que tu es plus intéressé par le sort de Safa que par le tien avec Safa comme avec toi j'ai mené une enquête Safa a en effet vu un psychologue et je t'ai même proposé de tout te raconter si on se voyait mais toi et ta femme vous m'esquivez comme la peste depuis trois semaines à Paris SMA j'ai pu voir personne donc si l'histoire que je traite pour toi elle se résume à l'histoire de Safa prends ton téléphone regarde ou fais des grandes vidéos et explique là l'histoire voilà je ne comprends pas c'est incroyable à chaque fois que tu es au blé tu es bien à chaque fois que tu viens en France tu tapes des faces bizarres donc c'est le dernier message que tu m'envoies il n'y a aucun problème salem voilà en tous les cas ça ne changera pas moi conclusion ça ne changera pas le début des embrouilles à savoir qu'il y a d'autres embrouilles aussi quand il a mis qu'il y a trop d'incohérences de madame A au début les quelques incohérences du premier épisode il a défendu madame A mais ensuite il ne pouvait plus ce que je pensais de toi ce que j'ai dit sur toi c'est déjà enregistré pour moi tu restes la victime de cette histoire mais tes façons de faire elles me plaisent de moins en moins bref mais qui a dit ça c'est incroyable ta femme a déduit quelque chose et du coup elle met le chica tout le monde dans la tête dans toi et après ça crée des situations comme ça qui a dit que tu étais la victime de ta femme pour l'instant s'il te plaît dès l'épisode 2 il n'y avait que des bons retours il n'y avait encore rien l'épisode 3 n'est pas sorti l'épisode 4 n'est pas sorti tu m'as déjà fait une face comme ça parce que ta femme elle sent que soi-disant parce que ta femme elle sait ce qu'il y a vraiment voilà on va se parler français moi je voulais te parler en face à face et à toi et à ta femme mais au final parce que c'est pas possible je peux te le dire au téléphone sans aucun problème tu étais la victime de ta femme j'ai dit qu'il y avait des très très grosses incohérences dans le discours de ta femme et qu'elle m'avait manchi pleine tête à plusieurs reprises moi j'aurais voulu qu'on en discute de vive voix et face à face mais apparemment c'est pas possible par contre venir à la charge tout le temps pour parler de sa femme de sa face à oui c'est juste ça que je relève et au final je me dis est-ce que c'est vraiment la vérité que tu veux ou c'est juste mettre marois dans la merde tu vois ça soulève tout un tas de questions en fait pour finir en effet les choses se sauront plus tard donc à la fin de tous les épisodes et s'il s'avère que tu n'es pas victime de ta femme sur certains points parce qu'attention ta femme n'est pas à l'origine de tout mais si tu n'es pas victime de ta femme sur certains points c'est que tu en es complice voilà aucune déduction tirée par les cheveux j'aurais vraiment aimé te voir comme c'était convenu pour te montrer les incohérences dans le programme voilà là il y a la partie des incohérences et là il a des arguments aussi l'artiste on va écouter ça premier rendez-vous que j'ai fait avec ta femme et ceux qui ont suivi tu sais ça m'est arrivé de parler avec ta femme sans que tu sois là aussi de même que ça m'est arrivé de voir Isma sans que tu sois là et je pense que tu aurais été surpris à moi encore une fois que tu t'en sois complice tu aurais été surpris de voir certaines incohérences entre la première fois qu'on s'est venu la deuxième la troisième la quatrième la cinquième et la sixième fois bien entendu c'est des choses qu'il faut réécouter par la suite pour s'en apercevoir moi c'est juste ça j'ai aucune conclusion tirée par les cheveux je constate juste là tu me dis ça quelques jours après tu te souviens plus mais tu me dis différemment donc ça fait un premier mensonge puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième puis une action bizarre puis une deuxième puis une troisième puis une quatrième donc voilà c'est d'après tout ça tous ces éléments que je déduis certaines choses en effet et encore une fois j'ai tellement été sincère avec vous que j'aurais aimé vous voir avant mais comme ta femme elle s'est aperçue de tous ces mensonges et de toutes ces incohérences elle a tout fait pour m'esquiver et ce depuis des mois moi j'aurais vraiment voulu justement par respect pour tout ce qu'on s'est dit etc. au début et tout voir avec vous et vous en parler et qu'on en parle ensemble de vive voix parce que c'est soit insulter mon intelligence que de me mentir à autant de fois avec autant de répétitions en pensant que ça va passer ou soit c'est prendre les gens en général pour des idiots c'est tout et encore une fois j'ai encore rien dit là c'est toi qui fais des déductions tu sais pas si j'ai dit que c'était ta femme qui était derrière tout ça j'ai juste dit que ta femme elle m'avait menti qu'il y avait des incohérences c'est tout et toi je ne t'accuse pas Youssef c'est pas toi qui m'as dit par exemple on m'a offert une gourmette avec une croix gravée à l'envers dessus et puis après quelques semaines après c'était plus une croix gravée à l'envers c'était une écriture en arabe et j'en ai la preuve j'en ai une photo puis au final non le bijoutier il a détruit et j'ai plus de photo parce qu'il fallait le voir à la loupe et j'ai pas pu prendre la photo par dessus la loupe parce qu'on voyait pas c'est elle c'est ta femme qui m'a dit ça c'est pas toi donc c'est ta femme que je mets en cause sur certains mensonges où elle m'a menti plein de tête une gourmette pas gravée avec une croix à l'envers tu vois c'est sur plein de petits trucs comme ça elle a donné beaucoup beaucoup de détails lors des premiers rendez-vous et puis après au fur et à mesure des rendez-vous soit finalement elle revenait dessus soit finalement ce n'était plus la même version soit finalement ce qu'elle me disait j'ai elle l'avait pas à 4 ou 5 reprises si tu veux qu'on parle j'aurais vraiment aimé te le dire en face mais bon puisque tu me chauffes là à 4 ou 5 reprises elle me dit là je pose les enfants j'ai fait exprès je pose les enfants je m'occupe que de ça je vais t'envoyer ça je vais t'envoyer ça par contre tu dis pas Youssef elle a jamais rien fait la foi du Maroc elle m'avait fait pinaille pendant 15 jours elle a attendu de voir que les équipes soient rentrées en France donc t'as vu frérot à un moment donné si toi tu vois pas les choses je sais pas ce que t'as devant les yeux une trentaine d'incohérences du côté de ta femme pas du tien pas du tien parce que si j'en avais eu du tien je l'aurais relevé aussi t'inquiète pas mais une trentaine d'incohérences du côté de ta femme ouais et c'est pour ça que je t'ai dit il y a déjà 3 semaines presque un mois je vais te voir tout seul frérot je veux te voir tu m'as dit un truc tu m'as dit j'aimerais se connaître la vérité ok donc je vais peut-être pas t'apporter la vérité normalement je peux t'apporter des choses qui sont là c'est pas des déductions c'est des preuves tu dis comme ça tu dis blanc et après tu dis noir donc là tu mens ça c'est une preuve oui ou non c'est ta voix là qui dit ça et là c'est bien ta voix qui dit ça donc tu as menti frérot il n'y a pas de conclusion hâtive c'est des preuves alors je vais t'expliquer sur la gourmette j'étais au courant j'étais au courant moi-même je lui ai dit pourquoi tu l'as fait détruire elle a dit parce que c'est une sorcellerie dessus je ne veux pas que ça reste alors exactement pour en revenir à ce petit point pour que tu comprennes bien d'accord c'était censé être mon ami monsieur C d'accord il arrive du Maroc avec un pot de fleurs une gourmette et des gâteaux chocolat tout ça de chez Hamoud tu vas bien ça par contre ça je le sais c'est censé être mon ami il ne me prévient pas à moi il va directement à l'hôpital d'accord donc ça pour moi ça c'est une incohérence parce que je doute que tu vois je doute que tu vas voir les femmes de tes potes sans prévenir tes potes tu vois par exemple donc c'est tout à fait probable et oui il y avait un gros gros doute sur une sorcellerie oui sur ce sur ce truc là après une croix quand tu l'as mis à l'envers il y avait une croix et une écriture d'accord donc tu as vu l'écriture elle est à l'endroit la croix tu peux savoir si elle est à l'envers ou à l'endroit par exemple mais tu as vu quand tu parlais avec une femme passionnée qui a la haine et qui veut que c'est non mais mon frère mon frère regarde c'est pas là je t'ai dit la gourmette je t'ai sorti ça comme ça mais voilà j'ai une liste plus longue que mon bac plus longue que mes diplômes frérot j'ai une vraie liste t'as vu si tu veux c'est pas trop tard viens se voir là je t'ai sorti la gourmette comme ça parce que ça vient de me revenir parce qu'elle va monter pleine tête dessus juste en parlant de la gourmette elle m'a donné trois versions différentes sur cette gourmette tu vois trois choses différentes sur cette gourmette mais à chaque fois c'est avec du temps tu vois entre chaque version mais il n'y a pas que ça j'en ai plein 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 très frérot tu vois quand tu parles avec ce genre de femmes passionnées qui ont la haine et qui souffrent depuis des années ouais ouais je crois je pense que tu vas pas forcément avoir toutes les cohérences que tu attends d'accord surtout surtout que les femmes c'est pas comme nous tu vois nous on a un peu plus pour réfléchir avec notre cerveau elles réfléchissent avec leur coeur tu vois vu ce que tu poses comme des incohérences ça devient innocenté quelqu'un qui a vraiment on va dire pour le public potentiellement fait quelque chose et avec notre histoire qui se tient bien de A à Z d'ailleurs c'est les meilleurs épisodes mais bon c'est pas grave tu innocentes quelqu'un qui a potentiellement fait quelque chose bon pour moi c'est une certitude elle a fait après en justice je parle en justice je parle pas dans la réalité en justice devant un juge si tu mens une fois tu mens pour toujours t'as vu d'accord et pour le parlons peu parlons bien qui dit que j'ai vu des charlatans et tout ça non non c'est des imams qui font la prière à la mosquée d'accord et oui quand un djinn il monte il peut monter en une personne et parler et dire oui il y a eu ça 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 et notamment c'est ce qui s'est passé c'est que pendant la ria le djinn il est monté dans une autre personne et il a dit oui tel à tel endroit c'est telle personne qui a fait oui trois il y a eu trois sorcelleries d'accord je peux te donner des détails un peu des sorcelleries si tu veux aussi et oui bah justement là aussi tu vois frérot tu vas pas détruire une gourmette avec dessus ou t'as la preuve que on t'a saher sans avoir pris une photo surtout pour quelqu'un comme ta femme tu comprends ou pas excusez-moi il y a eu des différences d'audio donc je dois changer le sang à chaque fois pour que ça soit écoutable et moi de base elle m'a dit j'ai une photo c'est que la quatrième ou la cinquième fois que je lui ai demandé le jour où on a fait notre interview que finalement elle m'a dit ah je l'ai détruit je lui ai dit mais tu m'as dit que t'avais une photo elle a dit non 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 je peux pas prendre une photo parce que c'était en tout petit c'était en microscope on l'a vu à la loupe et même toi t'étais à côté frérot et t'as eu une très bonne réflexion t'es juste à côté et tu dis alors pourquoi t'as pas pris la photo sur la loupe tu lui as dit ça tu vois frérot mais ça la gourmette c'est rien c'est un détail futile vraiment faut que je te ressorte parce que c'est dans mon épisode 6 mais faut que je te ressorte toute la liste des incohérences de ta femme frérot oui si c'est une chose utile pourquoi on fait une grande incohérence tu comprends moi je te dis qu'il y avait une écriture et une croix dessus d'accord c'était ça la première et seule version réelle d'accord mais quand tu parles à une femme qui vient d'avoir peur qui vient de flipper tu vois qui vient de se rendre compte de quelque chose tu vois tu penses comment tu vas réagir comment au bout d'un moment t'as vu faut aussi se mettre à la place de la personne d'accord bref c'est pas grave elle a inventé elle a menti je suis juste une victime d'un s'histoire victime des incohérences de ma femme si tu veux frère wallah al-hadem wallah al-hadem que tu t'es énormément énormément égaré dans ton enquête t'as vu ça je te le dis de manière de manière sincère et bon tu fais ce que tu veux des éléments tu vois wallah t'as vu on va pas rentrer dans les cas des gens leur dire de quoi faire tu comprends mais sache que tu t'es beaucoup beaucoup trompé t'as vu la liste des incohérences oui tu peux me dire mais tu peux me dire même en face tu sais moi c'est celui qui pense que j'ai peur de ma femme ou quoi que ce soit tu sais faut juste retenir un truc c'est que moi j'étais embrouillé avec elle pendant un moment le moment où elle devait t'envoyer les éléments donc elle était vraiment pas dans son assiette parce qu'on était vraiment embrouillé chaud mais tranquille ça arrive dans tous les couples et tout tu vois une femme jalouse comme on veut la faire passer tu vois ça ne laisse pas son mari rester un mois et demi au Maroc tu vois je suis reparti au Maroc une semaine je suis reparti encore là là je suis encore au Maroc t'as vu il y a des centaines de femmes de qui elles auraient pu être plus amuses tu vois je peux le dire t'as vu je vois je trouve que c'est juste un petit peu petit et un petit peu bas par rapport aux accusations graves qu'on a apporté sur le camp d'en face t'as vu je suis pas grave si ça ça vient effacer et innocenter quelqu'un qui a vraiment fait du mal que grand bien face à tout le monde si c'est ça le but mais on a l'aim moi je reviens juste sur un truc les raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ton reportage ça par contre toi tu tu ne me dis rien là tu vois c'est là où on se sent trahi comme je t'ai dit je te l'ai dit par message je te le répète je te l'ai dit frérot frérot en fait c'est pas là vouloir la faire passer pour une femme jalouse c'est remettre les choses dans leur contexte n'importe quelle femme dans sa position aurait été jalouse frérot et après t'as aussi peut-être si on doit se parler en bon français t'as aussi peut-être fait en sorte aussi qu'elle soit elle soit jalouse à ce moment là tu t'en es peut-être pas rendu compte mais t'as vu frérot toute ton équipe de l'époque s'accordent et même toi à un moment donné quand j'en ai parlé tu me l'as dit tu me l'as clairement dit tu me dis ouais ouais il y a eu des petits trucs je l'ai pas touché on a pas couché rien du tout mais t'as peut-être fait aussi en sorte que ta femme soit jalouse maintenant tu me dis vous faites passer ma femme pour une femme jalouse c'est pas nous qu'on l'a fait passer pour une femme jalouse c'est toi à l'époque je sais pas ce qui s'est passé qui a fait en sorte que ta femme soit jalouse tu vois et maintenant je suis 1000% d'accord avec toi elle avait un milliard de femmes de qui être jalouse bien plus belle et bien plus mignonne que Marois et tout ce que tu veux mais justement Marois c'était pas en physique qui posait problème parce que justement si c'était un coup de quéquette ta femme je vais te parler crue elle s'en pète un rein elle s'en pète un rein t'es un rappeur elle sait très bien comment ça se passe etc etc tant que t'es à la maison tu rentres par contre avec Marois justement c'était pas le physique ça allait pas être un coup de quéquette tes salèmes c'est une petite marocaine t'es marocain vous partagez une passion commune vous êtes tout le temps en studio ensemble tu rentres tard le soir tu fais un projet qui marche t'es content c'est normal ton projet il marche bien c'est le premier album donc c'est plus là tu vois où la femme elle va cogiter elle va se dire ok même s'il a déjà vu des meufs là cette fois c'est pas pareil tu comprends ce que je veux dire mais encore une fois ça c'est des choses dont j'aimerais aimer te parler de vive voix en fait face à face il faut que tu saches un truc personne ne me met la pression sur quoi que ce soit d'accord et bien au contraire c'est moi qui ai dit à ma femme d'arrêter de parler d'accord d'arrêter de parler parce que justement comme elle parle avec passion elle peut dire beaucoup de merde tu vois mais moi ça change rien à ce que j'ai vécu ça change rien à ce que j'ai entendu vu de mes yeux ça change rien à ce que j'ai déduit de manière réfléchie et que j'ai passé des nuits à ne pas dormir pour essayer de comprendre tu vois héros quand on essaie de rentrer une patate en plein mayabé alors qu'il y a 400 personnes autour c'est vraiment qu'on a des choses à se reprocher et qu'on est mal dans sa peau d'accord bref bref on va la dame tu fais comme je t'ai dit tu fais ce que tu veux des éléments là si ton reportage j'ai pas ce petit batiens t'as des éléments à rajouter si tu veux à la fin tout ça peut être t'as vu c'est une question de bonne foi aussi tu vois c'est une question d'impartialité comme tu veux de l'impartialité je sais pas j'ai l'impression que le vent a bien tourné mais comme je t'ai dit notre histoire elle se tient de bout en bout t'as vu c'est impossible de créer une histoire aussi rocambolesque que celle là et aussi détaillée tu vois dans l'esprit humain tu vois ce que je veux dire il faut être un très très grand réalisateur de films et tu vois ni moi ni ma femme on est des réalisateurs de films comme je t'ai dit encore une fois personne ne me met la pression surtout pas ma femme et bien au contraire mais bon ça t'as vu ça c'est mon c'est entre nous tu vois c'est peu de gens peuvent le comprendre déjà ils vont toujours essayer de voir le côté qui eux leur va leur scie ma femme à cette époque elle était enceinte de ma fille juste pour t'expliquer ma femme à cette époque elle était enceinte de ma fille et c'est vrai je passais du temps beaucoup de temps avec mon artiste soi-disant artiste en qui je croyais et je t'ai dit mon problème c'était mon intérêt j'ai été intéressé par réussir tu vois et quitte à être ultra gentil avec ma soi-disant artiste tu vois ben j'aurais pu faire du mal et énerver ma femme mais de là à la rendre jalouse je pense pas qu'elle soit jalouse d'une fille de ce genre crois-moi crois-moi vraiment vraiment là il y a fausse route de fou je le sais frérot t'as pas compris je suis pas en train de te dire elle était jalouse de ma roi parce que non elle était jalouse elle a raison comme n'importe quelle femme oh tu sais n'importe qui qui va le regarder elle est enceinte à ce moment là elle a un enfant c'est un bébé à ce moment là t'es souvent en studio avec une fille une gamine n'importe quelle meuf tu vois ça lui aurait pas plu n'importe quelle femme ça ne lui aurait pas plu ma femme elle aurait fait un milliard de fois pire pour 10 fois moins tu vois tout le monde l'a vu à Marrakech wesh elle m'a fait un scandale j'ai failli j'ai failli me séparer de ma femme pour une histoire de serveuse t'as capté ou pas tu fais quoi de Hawaii Mani tu fais quoi de Imenues tu fais quoi de Carolina tu fais quoi de tous ces artistes là avec qui je travaillais aussi tu vois non 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 fausse route de ouf tu vois fausse route le truc c'est quand elle s'est rendu compte du vice de ces meufs là de elle et de sa soeur t'as vu elle a pris le seum c'était pas de la jalousie elle a eu la haine point à l'année Allah faut arrêter avec ces trucs là Allah parce que c'est ça c'est ça qui fait que en face t'as une femme qui est déjà passionnée et qui va être 10 fois plus passionnée et vouloir soit ne pas répondre soit ne plus parler à qui que ce soit soit vouloir se faire justice elle même tu te sens franchement si tu viens au bled on peut se voir avec plaisir et pas de problème mais là moi je suis sur des trucs ici sur des projets ici je dois finir tu vois la dernière fois quand je suis revenu en France je t'explique j'ai fait une séance photo ça m'a pris toute la journée je suis rentré KO le lendemain j'avais un clip j'ai dormi toute la journée le lendemain j'avais un clip de 9h du soir on a fini à 7h du matin tu vois après le surlendemain j'avais des rendez-vous et enregistré un morceau pour un DJ international et le lendemain j'ai pris l'avion tu vois c'est pas que on ne veut pas voir Nabil El Mouni c'est juste que on a aussi des choses à faire moi à la base je devais me concentrer sur un retour sans cette histoire là tu vois et je me retrouve avec cette histoire là et essayer de me concentrer sur mon travail et aussi un mec qui essaie de rentrer une patate et qui a complètement complètement dérivé tu vois là par contre ça 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 a fait beaucoup de beaucoup de réactions très vives vers chez moi en plus de ça il va à bondi il s'en vente il va dans mon quartier il s'en vente on va parler avec des gens et ils sont tranquilles tu vois ouais ouais pour relever les incohérences de tout le monde vraiment et ne pas tout remettre sur le dos c'est trop facile d'une femme qui de toute façon jalouse ou pas heureusement que ma femme elle est jalouse parce que un minimum quand même parce que sinon on serait des échangistes et aussi heureusement tu vois qu'elle s'énerve quand on relève ces incohérences à elle et que ça couvre les folies que font les gens parce qu'il y a avoir des incohérences et faire de la sortonnerie on peut pas mettre ça sur le même sur le même misel on peut pas mettre ça sur la même balance ça se fait pas mais bref tranquille si personne n'arrive à comprendre l'énervement des gens bah t'as vu tranquille c'est cool c'est pas grave je t'ai dit il y a un jugement dernier ne pas vouloir faire une interview et ensuite faire une interview ça c'est pas une incohérence tu vois par exemple tu vois ce que je veux dire pour moi quand tu m'étais venu avec tes éléments je t'ai dit ok tu m'étais venu tu m'as parlé de Bilax de Eva de Jazz on m'a parlé de sa femme psychiatrie viol rabat téléphone plan A3 ou A4 ou je sais plus quoi j'ai dit ok je te suis je te dis c'est pour ça c'est pour ça que je vais te suivre maintenant je constate que tout ça c'est devenu juste une affaire de psychologue elle a dû devenir psychologue mais crois moi les gens l'ont vu à l'aéroport avec sa mère et elle avait rien rien de quelqu'un qui voit un psychologue elle avait plutôt l'air de quelqu'un qui est complètement perdu et qui sortait de psychiatrie oui tu vois on l'a même logé on sait où elle habite elle et sa mère tu vois on a une haine de ouf mais on fera rien tu vois on fera pas grand chose parce qu'on on a décidé de mettre ça entre les mains d'Allah de toute façon c'est que dans les mains d'Allah une autre incohérence on t'accuse d'avoir plus quelque chose tu dis non Allah j'ai rien fait c'est n'importe quoi vous pouvez sortir les preuves que vous voulez j'ai rien fait du tout c'est pas vrai vous êtes en train d'inventer c'est de la calomnie c'est pas grave Dieu existe mais quand tu dis bah ramenez moi les preuves alors et quand tu le dis en plus en vidéo tu dis ramenez moi les preuves ça c'est une incohérence frère tu vois ça c'est une incohérence il y a une réelle incohérence et c'est une ligne de défense de merde et c'est fait avec un téléphone Dieu merci les gens ils enregistrent et t'as vu c'est spontané c'est une réponse spontanée et cette réponse spontanée bah t'as vu c'est la nature des gens la nature des gens c'est de dire de ramener des preuves parce que pour eux ils ont effacé tout ce qu'ils avaient à effacer et ils ont réglé tout ce qu'ils avaient à régler ils ont payé tout ce qu'ils devaient payer tu vois là je suis pas d'accord parce que déjà quelqu'un de connu qui va chez un sorcier ça peut être vite repéré et des preuves on peut toujours en trouver des témoignages les gens ils reconnaissent à chaque coin de rue donc c'est pas à la limite pour une personne lambda pas connue et encore même une personne lambda pas connue le monde est petit le monde est plus petit qu'on pense c'est mon avis voilà comment on peut c'est pour ça que je te dis il faut avoir le mental pour ce genre de choses parce qu'il faut prendre beaucoup beaucoup de recul et ne pas se concentrer que sur une personne qui ne fait rien d'autre que d'essayer de défendre sa famille et de défendre son honneur tu m'as dit que ta prod était prête à payer pour venir te faire des places du jour au lendemain et tout ça ça joue je l'oublie pas aussi tu me l'as dit donc t'as vu moi je suis là je suis à Marrakech je reviens je reviens me voir quand tu veux on parle t'as vu mais t'as vu voilà comme je t'ai dit j'ai beaucoup beaucoup de travail je suis à droite à gauche je fais plein de choses j'essaie de m'en sortir pour amener un petit peu de quoi manger à mes enfants parce que j'ai cette histoire comme je t'ai dit elle m'a mis à plat à plat à plat à plat à plat tu vois et elle a mis aussi la femme d'un ex multimillionnaire à plat et je te parle physiquement spirituellement dans le coeur et tout ça tu sais tu n'as plus trop foi en l'humanité tu te méfies de tout le monde c'est comme ça c'est normal c'est la nature des hommes surtout ceux qui souffrent de ce que font les autres ma femme quand elle parle avec passion même moi ça m'énerve tu sais même moi ça m'énerve parce que c'est pas ma nature à moi moi je suis un faux calme ça brûle à l'intérieur tu vois ce que je veux dire mais j'essaie de tout garder mon calme et de rester le plus réfléchi possible tu sais je t'ai donné la différence entre un homme et une femme on réfléchit avec notre cerveau elles réfléchissent avec leur coeur si tu mets une kalachnikov entre la main d'une femme elle va attirer sur tout le monde si tu mets kalachnikov entre la main d'un homme s'il est pas fou et s'il a toute sa tête il va réfléchir à 10 fois avant de presser sur la détente voilà frère faut pas l'oublier ça c'est très 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 important tu vois et bon on dirait que t'es jeune tu comprendras peut-être avec le temps frère voilà qu'est-ce que je veux que je te dise tu peux me dire les incohérences je vais te dire oui il y a des incohérences mais moi de ce que moi j'ai relevé moi je l'ai rencontré moi le chef de détective je l'ai rencontré le détective en face son sourire qu'il m'a fait le coup de fil qui arrive juste après tout ça c'est quoi à ton avis c'est pas ça c'est pas des choses qu'on met en exergue non c'est des choses qu'on doit taire mais non frère voilà et je t'ai dit je t'ai dit frère il aurait peut-être fallu aussi faire une enquête du côté de Strasbourg Schiltigheim comme je t'ai dit tu aurais fait plus la nature des gens tu comprends ? là on parle d'une femme qui défend ses enfants et son mari et là tu en face de toi tu as les soeurs Aliwell tu aurais pu aussi aller enquêter de ce côté là lui donner une tribune il n'y a pas de problème si elle a des arguments pour se défendre elle se défend même si moi je t'ai dit sa ligne de défense elle est pépée parce que sa première réaction c'était sur les réseaux et quand elle dit ramenez-moi des preuves c'est pas quelqu'un on va dire qui est innocent qui parle comme ça quelqu'un qui est innocent il dit je n'ai rien fait du tout laissez-moi tranquille j'ai rien fait du tout point à la ligne frérot regarde je soulève toutes les incohérences mais de tous les côtés que ce soit du côté de Marois ou que ce soit aussi du côté de ta femme Wallah 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 que j'ai été le plus juste et le plus impartial et concernant toutes les histoires et regarde je te le redis encore si demain tu arrives à me trouver un petit moment je sais que tu es très très occupé toi aussi mais si tu arrives à me trouver un petit moment qu'on arrive à s'attraper demain vraiment 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 ça me ferait vraiment plaisir de parler avec toi de vivre vous en fait de vraiment t'expliquer tout parce que là du coup avec la conversation j'ai l'impression de te faire un enfant dans le dos alors que c'était pas du tout du tout du tout du tout du tout ce qui était prévu je vais te voir avant tout t'expliquer avant j'ai même expliqué dis moi qui fait ça j'ai dit à ta femme bien avant là ma prod elle commence à avoir des doutes sur toi elle a plein d'incohérences même après l'interview de Marois j'ai dit à Isma dis à Amira que Marois elle a dit elle nous a dit elle nous a dit ça elle nous a dit ça et du coup elle a fait perdre la face à Amira là dessus tu vois sur certains petits mensonges qu'elle nous avait donnés 0 à un moment donné ta femme elle avait dit un truc devant devant Selma elle avait dit oui ils ont fait du soeur dans les Audemars Piguet en collaboration avec Maître Gims et là Audemars Piguet que mon mari l'a récupéré tu vois quand tu connais pas bien les gens Selma elle a entendu ça elle est partie de répéter à la prod ils ont pris ta femme pour une folle tu comprends ou pas ? oui je comprends comme je t'ai dit encore une fois comme je t'ai dit t'as vu j'ai l'impression de le répéter mais tu vois cette histoire de Audemars Piguet et tout ça oui oui elle m'en avait parlé et moi j'ai juste balayé ça parce que c'était pas un truc à retenir tu comprends ce que je veux dire ? c'est pas un truc à retenir parce qu'une femme quand elle est passionnée comme je vais te répéter encore une fois une femme quand elle est passionnée elle va voir le mal partout c'est pas mon cas t'as vu moi je reste sur les faits et que les faits d'accord ? donc t'as vu je sais pas c'est quoi le but tu vois si vous oubliez un petit peu que le principal intéressé c'est moi d'accord ? une femme qui est là et je t'ai dit qui a la haine d'accord ? elle va parler parler et parler et parler et parler et parler sans s'arrêter moi je vais rester que sur les faits d'accord ? si Selma ça lui a fait plaisir d'aller répéter ça à la prod et tout ça tu vois j'en sais même moi qu'est-ce que j'en sais moi des comment ça s'appelle des intentions de Selma je la connais pas Selma je connais sa cousine et sa cousine elle me connait j'étais toujours bien accueilli j'ai toujours respecté tu vois subhanallah si faut tenir son bateau et être un capitaine tu vois ce que je veux dire si Selma en question elle a vu Amira comme une menteuse et une jalouse c'est un peu normal on va dire que tout se passe comme ça tu vois ce que je veux dire c'est vrai il ne faut pas donner plus de crédit que ça aux paroles d'une femme passionnée il ne faut rester que sur les faits d'accord ? tu vois s'il n'y a rien pour prouver quoi que ce soit tu ne parles pas de ça moi quand on a parlé de la petite Naïma je t'ai dit j'ai tous les screens moi quand tu viendras je te passerai tous les screens avec Dabza et les screens avec qu'elle a elle entre la discussion entre elle et la meuf qui lui a fait la révélation donc ouais il a fourni aussi ces screens là j'en ai fait une vidéo elle sera en lien à la fin de la vidéo en dessous ou là donc c'est sur la chaîne donc toute la discussion toute la discussion entre Dabza TV et l'artiste à propos de et du témoin et du certain témoin anonyme au sujet de l'enfance de Ré Marois Maître Gims etc d'accord et même ça tu vois je ne vais pas raccorder plus de crédit dessus que ça tu vois là dessus que ça même si ça m'avait choqué à l'époque mais on a l'air d'un frère on reste que sur les faits d'accord et sur les faits comme j'ai dit l'histoire comment tu l'as raconté au début premier épisode et moi quand je te fais l'interview tout est cohérent tout se tient d'accord c'est pas grave c'est pas grave et j'ai aussi plein d'incohérences pour un relevé dans le discours de Chameau dans l'audio que tu m'as envoyé oh la la Chameau et Rabat j'ai tellement d'incohérences tu vois je veux dire ça pourquoi pourquoi on parle pas des principaux intéressés on parle des des personnages de second rôle comme ma femme en vrai une fois qu'il y a eu l'agression ma femme elle est plus là tu vois je veux dire mais il y a moins avant l'agression et après l'agression pourquoi vous parlez pas à moi elle s'est sentie libre parce que pour elle comme pour moi d'ailleurs vous aviez les preuves de sa culpabilité par rapport à ce qui s'est passé avec sa soeur Bilax les révélations les vidéos où elle parle comme taré bref donc elle s'est un peu lâché elle a un peu dit tout tout et tout tout ce qu'elle avait de cohérent ou d'incohérent tu vois ce que je veux dire franchement tu vois ça là ça c'est une faiblesse qu'elle a mais voilà ça se retourne contre elle mais c'est pas grave ça change rien à ce qui s'est passé Marwa et sa soeur l'ont fait de la sorcellerie d'accord mon nom et le nom de ma mère est sorti parce qu'il l'avait et celui qui l'avait je sais qu'il l'avait parce que je lui ai envoyé cette info là d'accord et oh le détective s'est défilé il n'a pas pris ses 7 mois de prison la vocate s'est défilé le jugement est passé au Karcher c'est tout pour la nuit ça elle est où la pétition pour revenir non il n'y avait pas que monsieur C il y avait madame A aussi qui connaissait le nom et le prénom de sa mère cette histoire là elle est où tu vois ce que je veux dire moi j'ai envie de tu vois je reste clair dans ce que je dis moi voilà c'est avec moi qu'il faut parler c'est pour ça que je lui ai dit d'arrêter de parler finalement parce que c'est dire de la merde pour qu'après ça se retourne contre toi parce que tu as la passion tu es convaincu comme moi moi aussi je suis convaincu de leur culpabilité tu es convaincu et du coup tu donnes tout tout ce qui est en périphérie et ce qui est en périphérie n'est pas forcément bon à aborder tout simplement frérot dans l'épisode 6 la moitié de l'épisode c'est ça c'est que je refais un résumé sur tous les personnages monsieur R monsieur C l'artiste madame A le détective tous les personnages je prends entre 5 et 10 minutes par personnage pour en dresser le profil et en m'appuyant bien sûr que sur des faits sur tout le monde t'inquiète pas monsieur C monsieur R je te l'ai dit tout à l'heure c'est parce que tu m'as dit les incohérences de ma femme les incohérences de ma femme je t'ai dit non frérot les incohérences de tout le monde lui qui a eu des incohérences je les relève mais tu n'en fais loin 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 t'en fais pas partie c'est pour ça quand t'as dit donc là vous retournez contre moi je t'ai dit non frérot toi voilà s'il y avait un truc bizarre je te l'aurai dit direct non mais frérot je suis d'accord avec toi tu peux te sentir libre de parler mais justement quand tu te sens libre de parler et du coup tu dis qu'Audmar Piggy il met des talismans dans les montres pour faire du sport aux gens c'est pour ça qu'on t'en a offert une ou que t'as fait une rorquilla d'abeilles tu vois tu dis des trucs comme ça à des gens qui sont en train d'enquêter justement on est en train de parler de choses bizarres etc etc bah forcément ça va attirer ça va ça va ça va forcément semer un petit peu le doute ou du moins c'est humain de se poser des questions tu comprends encore une fois frérot oh Allah regarde je fais d'enfant dans le dos à personne j'ai vu Isma il y a une semaine tout ce que je suis en train de te dire là je l'ai dit à Isma je l'ai dit à Isma je l'ai dit à Isma regarde dis moi si je suis fou moi je suis obligé de relever les incohérences que ma prod elle m'a relevé il y a ça 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 je lui dis moi je vais voir Amira pour lui dire elle me dit non mais là ça je peux t'expliquer ça je peux t'expliquer très bien tout ce que tu peux m'expliquer explique le moi s'il te plaît vite avant que les épisodes y sortent comme ça je peux le rectifier mais même Isma il y a plein de trucs tu vois des fois elle rigolait des fois elle me disait bah là je fais là ouais t'as raison je peux rien dire tu vois il y a beaucoup de choses frérots qui ont fait que aussi ta femme peut-être elle s'est trop sentie parce que quand bien même ok ok mettons vas-y là tu me dis elle a dit ça parce que vous avez dit que vous aviez vous aviez la preuve de ça de ça de ça d'accord mais ça n'empêche qu'elle l'a dit preuve ou pas preuve elle l'a dit c'est un peu gros quand même tu penses frérot toi si je te dis là on t'a fait du sur dans maître Gims il a tapé du sur dans les hauts de Marpiguet avec un talisman machin toi tu crois là comme ça quand bien même toi et moi on sait maître Gims c'est laisse tomber tout ce que tu veux il fait des trucs de fou c'est un des pires dans ce milieu il n'y a pas de problème il y a même un documentaire qui arrive sur lui là là comme ça je te dis ouais Audemars Piguet ils ont fait une collaboration sur le Gims tu peux m'accorder que je vis avec cette personne depuis 19 ans tu sais et que même moi des fois elle m'accuse de certaines choses de ouf en partant sur des bases vraies et après elle part dans des divagations je t'ai dit encore une fois la passion quand elle parle c'est comme ça tu as vu Amiraz c'est quelqu'un de très 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 nerveux et qui n'accepte pas la hagra et qui n'accepte pas son neuf si tu vois ce que je veux dire et elle n'accepte pas le mal comme une épreuve tu vois je veux dire donc elle à tout prix il faut qu'elle combatte ça tu vois c'est pas forcément des mensouches mais elle va aller chercher des infos à droite à gauche en périphérie elle va aller faire un travail de tu vois de fouine et va essayer de faire des combinaisons de choses mais c'est pas pour ça encore une fois c'est pas par rapport à sa nature et par rapport à son tempérament qu'on doit la juger de menteuse et des personnes qui a voulu monter toute cette histoire vraiment ça ça ne se fait pas d'accord d'accord moi j'assume le fait de dire que oui ces gens là m'ont fait ce qu'ils seront accusés de m'avoir fait clairement d'accord je parle pas que de l'agression et l'agression t'as vu il y a des incohérences aussi les raisons de l'agression d'accord frère voilà si tu veux moi je suis à Marrakech si tu viens on se voit on discute mais on a l'impression que de me répéter moi encore une fois je te dis je sais pas ce qu'il y aura dans le reportage mais j'espère parce que j'ai pris mes dispositions j'espère qu'il y aura cette histoire de psychiatrie de viol de bilag de poison dans le verre ou je sais pas quoi de drogue dans le verre et tout ça parce que moi c'est sur ça que j'ai accepté de faire ton reportage donc là on a une autre information voilà c'est que l'artiste il voulait vraiment qu'il y ait toutes ces histoires de safa tout ça qu'il soit dans le reportage et Nabil a estimé qu'il y a faute de preuves on ne peut pas les mettre les théories du complot et tout ça t'as vu quand t'es touché par un truc autrefois une femme passion t'as vu les théories du complot si parler avec passion quand tu me dis que si tu crois pas les incohérences de ta femme c'est que t'es complice tu vois c'est des choses on va vite en besogne tu vois quand on ne se concentre pas quand on ne se concentre pas sur le principal attendez je crois que j'ai loupé un audio oui mais je peux m'accorder que je vis avec cette personne depuis 19 ans ferrot t'as vu les théories du complot et tout ça t'as vu quand t'es touché par un truc encore une fois une femme passionnée comme elle qui est avec son tempérament qui est touché par une histoire comme ça t'as vu les théories du complot elles sont vite arrivées mais t'as vu c'est à toi de donner du crédit ou pas à cette histoire et de rester concentré que sur ce pourquoi tu es venu à la base tu vois donc encore une fois je dis c'est intellectuellement malhonnête d'utiliser ça contre Amira vraiment je le dis clairement tu vois parce que déjà d'une j'étais pas là c'est peut-être pour ça qu'on a dit pourquoi en parler à une telle parce que moi si j'avais été là j'ai décidé de faire du title parce que ça c'est pas des choses à parler c'est pas le sujet tu vois d'accord moi le nom de Gims est sorti plusieurs fois tu vois j'en parle pas j'en parle pas tu vois si j'ai des preuves j'en parlerai mais là t'as vu moi j'ai des trucs à droite à gauche tu sais quand tu viendras je te passerai tous les screens je te passerai tous les screens quand tu viens voir d'accord comme ça tu vois mais franchement c'est un peu bas d'utiliser ça contre ma femme parce que c'est pas le sujet vraiment vraiment et donner du crédit à ça c'est juste vouloir la décrédibiliser sur tout le reste tu vois c'est comme ça qu'on prend les choses c'est ce qui est tout à fait normal et même moi je le prends comme ça tu vois vraiment parce que du coup moi ça me fait quoi ça me fait pour les divagations de ma femme et ses théories du complot à elle qu'elle a pu avoir sur des trucs en périphérie de l'histoire on va remettre en question toute l'histoire ça se fait tu vois tout simplement tu as aussi parlé avec passion quand tu me dis que si tu ne crois pas les incohérences de ta femme c'est que tu es complice tu vois c'est des choses on va vite en besogne tu vois quand on ne se concentre pas quand on ne se concentre pas sur le principal d'accord le principal c'est les faits d'accord poser des questions les faits et rien que les faits d'accord vu il y a eu des positions qui étaient données tu vois si on va au commissariat comment tu vas inventer une histoire et tu vas au commissariat tu comprends ce que je veux dire ça va se retourner contre toi forcément parce que si les policiers admettons qu'ils aient fait le travail comme il faut ce qui n'est pas le cas dans cette affaire s'ils aient fait le travail comme il faut tu vois mais ils vont se retourner contre toi tu comprends ce que je veux dire ça c'est pas une incohérence par contre ça c'est un argument ça s'appelle et c'est un argument qui se tient de A à Z c'est un argument qui prouve qu'ils y croyaient à leur histoire de sorcellerie et pour l'instant on n'a pas vraiment de preuve jusqu'à preuve du contraire elle ne doit rien payer du tout si Marois ne m'avait pas fourni par exemple je dis n'importe quoi la preuve que il y avait des incohérences notamment par exemple au Luxembourg où elle a snapé tout le séjour mais vraiment tout le séjour elle avait toutes les mémories plein de photos de vidéos avec ta femme Pays-Bas il voulait dire etc du coup pour les gens ce serait resté ce serait resté en mode elle a pris une photo dans l'ascenseur avec ta femme et elle n'avait rien snapé d'autre donc exposer la vérité c'est faire payer à ta femme je ne comprends pas vous êtes vraiment grave en fait ta mauvaise foi elle est incroyable au début je pensais vraiment que c'était que d'un côté mais non ce que tu cherches je suis en train de me rendre compte c'est une vengeance personnelle mais tu ne l'obtiendras pas tu n'obtiendras que la vérité en fait ouais comment elle s'appelle Marwa Lood elle a prouvé que la photo avec l'ascenseur c'était pas qu'avec madame A c'était en groupe voilà et même selon la version de Marwa elle n'aurait même pas voulu que madame A soit sur la photo tu vois avant même que je ne peux pas être plus rigolo avant même que les épisodes sortent je dis à ta femme écoute il y a plein de trucs qui ne vont pas la prod elle se pose plein de questions etc viens on se voit comme ça tu m'expliques et comme ça moi je peux leur dire non vous faites pose route etc etc elle me dit oui t'inquiète oui t'inquiète je vais tout expliquer puis après elle me fait encore un faux plan donc c'est pas lui faire payer c'est juste qu'au bout d'un moment à un moment donné je veux bien essayer essayer mais je ne peux pas nier ce qui est impossible à nier tu vois ce que tout le monde voit ou alors dans ce cas il ne fallait pas me dire de faire une enquête il fallait me dire viens on fait un truc contre Marwa et comme ça moi je ne perds pas autant de temps d'emblée j'enchaîne les tournages je n'investis pas autant d'argent tu vois ce que je veux dire mais tu ne peux pas comparer nos comportements à nous deux ta comparaison elle a ni que ni tête en fait c'est pour ça que je crois que tu es en train de vouloir chercher le conflit ou je ne sais pas ce que tu cherches mais comment est-ce que tu peux comparer nos comportements à nous deux encore en gros tu ne parles pas de ma femme ma femme elle n'est pas mise en cause dans une affaire ma femme elle n'est pas mise pour te parler que je sache c'est n'importe quoi ma femme elle ne t'a pas menti pleine tête plusieurs fois ma femme elle ne t'a pas promis des choses qu'elle n'a pas fait ma femme elle ne t'a pas dit elle ne t'a pas dit pour un con à 5 ou 6 reprises si ? alors là dis-moi peut-être que j'ignore des choses ne compare pas l'incomparable voilà maintenant si toi tu le prends pour un manque de respect grand bien te fasse je ne vais pas me prendre la tête toute la journée avec toi Youssef tu sais je me rappelle au Maroc quand il y avait ton ami de Belgique je crois j'ai parlé un peu avec lui etc il m'a dit au fait t'as vu Rabat comment tu l'as senti parce que moi je ne le connais pas je lui ai dit franchement j'ai trouvé qu'il était juste dans sa façon de parler même s'il est dur il parle mal etc mais dans le fond quand tu réponds aux questions je le trouve pas mal juste et il me dit du coup qu'est-ce qu'il raconte donc je lui raconte un peu et je lui dis que selon lui il met beaucoup ta femme en cause quoi à Mira et ton pote il m'a demandé il m'a dit toi t'en penses quoi et à ce moment là il y avait déjà quelques incroyables je lui dis à ton pote c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs bizarres et tu vois même ton pote je me rappelle je ne sais plus ce qu'il m'a répondu exactement mais à son expression de visage etc que ça ne les tenait pas tu vois et comme toutes les personnes qui enfin bref même t'es proche à toi mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas en fait t'es pas objectif après je comprends que c'est la mère de tes enfants comme tu me dis mais devant l'inévitable en plus tu dis c'est moi je m'énerve c'est moi non c'est toi qui t'énerve regarde ça fait trois semaines qu'on tourne en rond à chaque fois que tu viens me parler je te dis les mêmes choses viens on se voit viens je te montre les incohérences viens je te si t'arrives à me les nier bah à ce moment là l'histoire elle est tout autre comme je t'ai dit ça ne veut pas dire que en fait même toi t'as pas vu certaines choses ça veut dire que t'es sûrement complice c'est tout mais en se basant sur des faits et seulement sur les faits frérot il y a des incohérences de toutes les parties mais il y a énormément énormément je le redis énormément d'incohérences du côté de ta femme et si toi tu le prends pour toi et que pour toi ça veut dire que je me suis retourné et que du coup je suis aveuglé je viens de voir je crois que t'as dit je suis aveuglé bah c'est pas grave c'est pas grave c'est dommage mais c'est pas grave non encore une fois je t'ai pas dit que j'avais la vérité moi tout ce qui va sortir tout ce qui va sortir de ma bouche quand c'est moi qui affirme des choses c'est appuyer sur des choses concrètes donc personne ne pourra nier ce que moi je vais dire c'est pour ça que je te dis tu sais même pas encore ce que je veux dire dans ma conclusion pour l'instant t'as juste eu la version de Marois tu vois moi en soi est-ce que moi j'ai dit quelque chose j'ai dit Marois tout ce qu'elle a dit c'est vrai non c'est pas ce que j'ai dit moi je redécortique après les dires de tout le monde et je m'appuie sur ça pour me faire mon avis c'est tout donc à la finalité sérieusement là en vrai de vrai tu m'en veux parce que j'ai donné le droit de parole à Marois que dans tous les cas si elle n'était pas chez moi elle aurait donné ailleurs non pas nous j'ai pas dit nous peut-être toi c'est ce que j'ai dit toi pas vous dis moi par exemple quand je lui ai sorti tout ce que encore je lui ai pas tout dit parce que je lui ai dit en vrai c'est pas à toi que je dois le dire c'est à Mira sur certains trucs elle a pu me répondre sur certains trucs elle s'est retrouvée bête elle s'est mis à rigoler ou à me dire ah ouais là là je sais pas tu vois c'est de toi que je parle il n'y a pas une personne dont tu es proche tu vois si je leur parle et que je leur dis voilà ça voilà ça voilà ça voilà ça il n'y a pas à me dire oui c'est vrai tu vois regarde je te jure je fais une fixette sur personne moi j'ai qu'une envie c'est vite terminer ce sujet et pas ce suivant comme ça tu vois et au moment où c'est terminé au moment où j'oublie tu vois je fais une fixette sur vraiment personne c'est juste que ce que je suis en train de t'expliquer c'est que vous aviez tout à votre disposition je vous ai tout dit avant même si je ne l'ai pas dit à toi je l'ai dit à Mira je l'ai dit à Isma il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça la production je suis en train de faire un gros bureau virement de situation elle m'a dit viens on se voit je vais tout te démontrer je vais si je vais ça même jusqu'à la fin tu vois je me suis embrouillé avec la prod au final comme avant elle n'a pas fait ce qu'elle a dit donc je n'ai pas pu justifier les nombreuses nombreuses grosses grosses incohérences qu'il y avait dans le discours de ta femme si c'est ça le problème et que vraiment tu ne peux pas le je ne sais pas si en fait tu n'arrives pas à le comprendre ou si tu ne veux pas le comprendre parce que si tu n'arrives pas à le comprendre j'espère vraiment vraiment mon frère qu'un jour tu t'ouvriras bien les yeux sur certains points tu vois je ne suis pas en train de te dire que ta femme c'est une mauvaise et que si et que ça je suis juste en train de te dire que sur certains points même toi j'ai eu l'impression que tu étais lucide des fois tu te rends bien compte que ça ne va pas frérot quand tu dis à ta femme devant moi quand tu dis à ta femme devant moi quand tu lui dis oui elle te dit non mais en fait je n'ai pas pris de photo sur la gourmette parce que c'était sur la loupe et que toi tu la regardes bizarre et que tu lui dis ben tu dis n'importe quoi il fallait prendre la photo sur la loupe des fois tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas quand je sors le premier épisode et que par la suite au troisième par exemple je relève une incohérence et que je dis que moi aussi j'ai relevé une cohérence madame A elle m'avait dit ça par rapport au détective mais au final on se rend compte que non le détective il s'est déjà on m'appelle et on me dit non mais en fait c'est parce que c'était pas le premier appel il y en avait un autre etc oui mais quand vous avez vu l'épisode 1 il y a personne qui m'appelait pour me dire non c'est pas comme ça Nabil on m'a dit c'est exactement ça c'est très bien comment vas-tu frérot tu fais une question qui t'as rodé comme ça pour toi actuellement c'est qui ton plus gros concurrent genre dans ce que tu fais dans le métier que tu fais pour toi c'est qui le plus gros concurrent que tu peux avoir regarde je vais m'arrêter là je pense que t'es aveuglé ou que t'as dû qu'en effet quelqu'un t'as bien fait quelque chose parce que là c'est pas possible c'est pas mon ego qui parle tu vois il y a des gens dans ta famille qui le disent il y a des gens dans ton entourage qui le disent il y a des gens que ce soit professionnel amical tout ce que tu veux l'enquête et les dires de ta femme m'ont mené là donc si pour toi c'est que ma vision à moi c'est que tu vois encore moins que ce que je pensais mais c'est pas grave t'as vu la plupart des gens qui sortent la tête ah c'est lui monsieur R c'est lui monsieur C machin et tout c'est ta femme et Ispa avec des faux comptes mais je m'en foutais avant qu'elle commence à dire de la merde sur moi tu vois du coup il y a quelques jours j'ai appelé Ispa je lui ai envoyé un truc de son faux compte voilà ce que t'as fait je l'ai appelé je lui ai dit sur twitter vous avez des faux comptes je les ai tous sur tiktok pareil voilà je vais vous foudard vous me faites passer pour un fils de pute notamment par exemple ta femme Isma elle disait ouais il a profité de la mort de Naïma je sais pas quoi alors que c'est vous qui m'avez mis ça dans la tête le culot en personne et tu me dis on va parler j'attends la fin du reportage mais on va tous parler j'attends que ça moi tu sais même dans mon reportage avec toutes les actions même si tu vois je suis profondément convaincu que ta femme a un problème avec tout ce qu'elle a dit etc etc avec certaines actions je la protège un maximum j'en parlais même pas dans le documentaire mais il n'y a pas de soucis on va tous parler allons-y arrête non c'est pas vrai remonte dans les conversations tu mens on s'est mis au téléphone il y a deux semaines trois semaines je t'ai dit on se voit tu m'as dit à la fin on a coupé quand je t'ai dit que ta femme avait croisé quelqu'un de mon équipe à l'aéroport et que ta fille avait dit des trucs bizarres tu m'as dit ok c'est bon on se voit quelques jours après je t'ai dit j'arrive tu m'as dit je pars au Maroc là tu me dis je t'ai attendu au Maroc on avait un rendez-vous au Maroc tu m'as dit ok vas-y c'est bon viens clairement non par contre remonte notre conversation toutes ces trois dernières semaines combien de fois je t'ai dit viens on se voit tu m'as jamais clairement dit oui vas-y là vas-y ok viens on se voit je t'ai pas appelé il y a un mois pour te dire frérot faut que je te vois toi tout seul et faut que je vois ta femme tout seul ou avec Isma à la limite et tous les deux trois jours tu reviens à la charge donc si c'est regarde je vais juste te redire au dessus si c'est pas pour avoir quelque chose de constructif ou alors pour à la limite montrer que mon raisonnement est faux si ce n'est me dire tu te trompes c'est faux l'autre salope c'est une sorcière le salope c'est une sorcière ça sert à rien Youssef par contre si tu veux me reprendre sur les incohérences que j'ai et que je veux te montrer et me dire ben non là c'est pas une incohérence en fait voilà ce qui s'est passé là voilà ce qui s'est passé on peut discuter sans problème et le document l'épisode 6 il peut encore être modifié mais bon mais tant que je n'ai aucune réponse aux questions ben les gens ils vont se baser sur les faits comme moi je me suis basé sur les faits c'est tout encore une fois ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas la vérité absolument moi je vais juste te dire je vais juste m'appuyer sur ce que j'ai vu ce qu'on m'a dit ce que j'ai entendu c'est tout et ma conclusion a peu changé parce que au vu du grand nombre d'incohérences que tu as pas enfin s'il y a des incohérences qu'en fait soit j'ai peut-être mal compris même si j'en doute parce que c'est des enregistrements donc mais s'il y a des trucs à modifier ben c'est encore possible c'est tout c'est juste que je suis en train de te dire moi j'espère que tu vas bien ma soeur dis moi s'il te plaît je suis en train de parler avec Nabila et s'il te plaît s'il vous plaît si vous faites des fous comptes et de ça sur twitter et de ça arrêter tout de suite on l'a parce que ça c'est des trucs après tu vois moi je ne sais pas mes façons de faire à moi et ça va me niquer plus qu'autre chose ça va se retourner contre moi ces conneries enfin ça va me niquer pas forcément parce que c'est pas moi mais s'il vous plaît ne faites pas des fous comptes parler en votre propre nom on n'a plus rien à perdre dans cette histoire vous croyez quoi le mal qu'ils ont fait ils l'ont déjà fait vous voulez continuer à passer pour des gens qui disent de la merde et qui sont incohérents comme ils disent moi je n'ai aucune incohérence j'ai aucune incohérence j'ai toutes les preuves de ce qu'ils annoncent j'ai tout le contraire tiens mon ami ça c'est pour toi je viens de l'envoyer à Ismail je viens de lui envoyer là tout de suite tu vois et tu peux lui demander si je vais envoyer ou pas ou tu peux lui demander de te transférer ce que je vais te transférer là tout de suite tu vois pour t'expliquer que moi je m'en bats les couilles t'as vu j'ai rien à de perdre dans cette histoire j'ai déjà tout perdu t'as vu je m'en bats les couilles mon travail c'est mon travail je sais le faire t'as vu à cause de ces gens là bien sûr ça a niqué mon travail mais c'est pas pour autant que ça va m'empêcher de faire mon travail d'accord moi j'ai rien à perdre à dire des choses comme ça si j'ai à perdre le jour du jugement dernier ça va se retourner contre moi d'accord et crois moi que c'est pas une envie que j'ai du que une sorcellerie se retourne contre moi que j'ai accusé quelqu'un à tort ouais j'accuse personne à tort c'est la vie c'est comme ça que tu le veuilles ou non d'accord et tu peux prendre les paroles de ma femme incohérente ou pas incohérente il y a des incohérences il y en a plein j'en ai relevé des tas moi dans ce que vous dites que ce soit toi ou que ce soit elle la grosse là ou que ce soit tous frère et frère dans les vocaux aussi que tu m'envoyais de l'autre là des deux zigots là mais t'inquiète pas frère wallah que tout se paye ici ou dans l'au-delà Allah est grand jusque là j'ai été très correct j'ai essayé de parler avec respect pour pas faire d'erreur justement pour pas tu veux ce que je veux dire pour pas laisser ma passion l'emporter mais vous êtes en train juste de faire ressortir l'énervement en moi mais sauf que wallah cette fois ci mon énervement il va pas me mener à ma perte comme avant d'accord tu vois ma femme elle a subi plus que hé frère ça fait 6 ans qu'on lui dit qu'elle est jalouse d'une sale grosse et j'ai rien contre les grosses voilà elle c'en est une sale c'est tout c'est la vie c'est comme ça mets ça dans le prochain reportage dis que je suis mauvais dis que ma femme est mauvaise que grand bien te fasse je t'ai prévenu je te préviens plus ça y est salam aleikum et mon petit nabilou c'est vraiment pas méchant au contraire c'est très mignon très cute mais moi je suis complètement neutre si j'ai fait cette story c'est parce que tu te permets tous les deux jours de venir m'envoyer des messages et de me manquer de respect contrairement à ce que tu dis c'est toi qui me manque de respect avec tes petits surnoms tes petits machins d'autre part c'est parce que vous faites que créer des faux comptes en parlant sur moi en carrément m'accusant de certaines choses que vous même m'avez dit tu vois donc ouais au bout d'un moment je suis petit à personne tu vois et je sais encaisser les cours mais je sais les rendre aussi donc c'est juste ça ça n'a rien à voir avec la conversation que t'as mis de sa fin je m'en pète un un moi tu fais ce que tu veux t'as capté ou pas moi je m'en fous de ce que t'as mis d'une conversation d'il y a 4 ans ou je sais pas quoi ça me ça là dessus y'a rien moi ce qui me dérange c'est ta façon de faire avec moi comment tu viens me parler y'a aucune discussion constructive tous les 2 jours tu reviens à la charge on peut même pas parler tranquillement on peut pas se voir derrière ça me fait plein de coups bas avec des faux comptes des live tiktok etc etc donc c'est juste pour ça que j'ai pété les plans ça a rien à voir avec ça en fait moi ce que j'ai expliqué là dans ma story c'est que avec toute la bonne volonté du monde même avec tout ce que j'ai préservé ta femme un maximum tandis que elle elle s'amuse à perdre des 150 faux comptes et à dire de la merde à mon sujet donc au bout d'un moment faudra pas se plaindre c'est moi aussi je commence à envoyer des trucs c'est juste ça que tu t'en fais par un ou pas c'est pas un problème ce que je veux dire moi tout simplement c'est que tu vois tes accusations de faux comptes je fais aucun faux compte moi je suis pas dans ces délires là poteau j'ai un compte hamdouleh j'en parle j'ai pas à me cacher de quoi que ce soit et les live tiktok et tout ça si les gens veulent faire des réactions sur ton reportage c'est tout à fait normal comme tu sais c'est comme au mcdo quand il y a plus de big mac ils mettent quoi produit épuisé victime de son succès là t'es juste victime de ton succès les gens parlent autour de ton reportage parce que ça fonctionne ça intéresse les gens n'habile quand même mais personne va se plaindre on voit ce que tu veux parle comme tu veux sur ma femme dans la limite du respect bien sûr parce que t'as vu après t'as vu je reste quand même un homme tu vois dans la limite du respect parle comme tu veux et tu sais même ton petit manque de respect là que tu viens de faire là je suis un psychopathe parle-en aussi mon ami go parle-en parle-en dis que je suis un psychopathe fais ce que tu veux je t'ai déjà dit charge-moi à fond frérot hé il n'y a aucun souci là-dessus charge comme tu veux d'accord ce sera pas moi qui aura mis le premier coup sache-le ah non mais si Isma et Amira veulent faire des live tiktok grand bien leur face par contre il ne faut pas dire dans le live tiktok mais je ne comprends pas Nabil pour le buzz il est parti mêler la mort d'une petite Naima qu'est-ce qu'elle avait demandé il est parti en cacahuète alors que c'est vous qui m'avez orienté là-dedans donc moi je ne le dis pas dans le documentaire je dis que voilà une vieille dame ne peut pas vous mettre en porte-info et vous vous faites des grands live tiktok en disant il a pété les ponts en habile en allant mais tu sais quoi et regarde frérot comme j'ai dit il y a quelques jours je vais arrêter de te répondre je vais juste moi aussi commencer à répondre dès que je vais voir un de leurs faux comptes ou un machin twitter vous moi aussi je vais envoyer quelque chose mais t'inquiète pas moi je respecte je suis même avec les gens qui me manquent de respect donc t'inquiète pas je ne risque pas de manquer de respect à ta femme et moi j'ai aucun aucun jugement personnel à faire sur elle encore une fois juste à me baser sur des fées c'est tout et nos discussions elles tournent en rond donc vraiment je ne comprends pas pourquoi tous les deux jours tu m'écris envoie ce que tu veux gros envoie ce que tu veux tu fais ce que tu veux je crois que tu me parles de préserver ma femme c'est Allah qui préserve ma femme et personne d'autre déjà sache le ça c'est une chose et je t'ai dit envoie ce que tu veux fais toi plaisir d'accord moi quand je vais parler je vais parler avec mon visage à découvrir et par rapport à la petite Naima aussi on t'a parlé du lien avec Marwa la petite Naima parce que comme nous aussi nous comme toi mon ami on a l'info de quelqu'un d'autre tu vois je t'ai mis en contact avec Debsa je vous ai rabiboché entre vous deux non et bah t'as vu j'ai des screens avec Debsa et j'aurai aucun mais vraiment vraiment aucun problème à dévoiler tout ça non plus tu sais j'ai pas de soucis c'est pas moi qui ai mis cette histoire de Naima dans cette histoire d'accord et c'est même pas Debsa c'est quelqu'un en anonyme qui vient lui parler d'accord mais bon tu as l'air d'être amnésique sur certaines choses je te laisse dans ton amnésie fais ce que tu as à faire moi quand je parle je parle à visage découvert je sais pas si tu vois mais je suis complètement 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 détendu et pour répondre à un niveau vocal après j'arrête je suis pas amnésique je risque pas de l'être j'ai 17h d'enregistrement que je me suis tapé en boucle pendant 6 mois donc t'inquiète pas que je risque pas d'être amnésique j'ai peut-être même des choses en mémoire ce que toi tu n'as pas parce que tu ne veux pas que te souvenir de toutes nos conversations mais c'est pas grave fais ce que tu veux et parle à visage découvert et comme je t'ai dit on parlera tous et puis voilà et puis les gens décideront les gens décideront tu sais j'ai ça enfin bref tu feras ta story et je ferai ma story derrière si je décide que moi ça me calme l'homme nid j'en ferai une également derrière et puis voilà il n'y a aucun sujet moi j'ai pas de mal avec ça tu peux dire tout ce que tu veux Youssef ton ami tu dis que tu es dans une matrix tu dis que tu pouvais me faire passer pour un psychopathe si tu veux je t'ai dit fais moi passer pour ce que tu veux d'accord je suis complètement détendu moi quand je vais parler ce sera à visage découvert j'ai une chaîne youtube aussi d'accord je crois que tu l'oublies j'ai aussi des caméras et des micros et je sais aussi parler donc alhamdulillah tu as vu c'est toi qui m'as dit la façon c'était quoi que tu as dit j'ai dit ouais mais tu as vu dans cette histoire il faut faire attention quand même parce que tu sais ils vont vouloir je l'avais dit ils vont vouloir te faire passer pour un mouton tu m'as dit non une histoire si elle est bien racontée et bien les gens ils vont te croire c'est ça c'est ce que tu m'as dit je vais aussi bien raconter mon histoire tout simplement je sais pas peut-être avec un autre blogueur une autre blogueuse sur une chaîne télé ou moi même tout seul dans mon coin tu vois mes frères ça va alhamdulillah je suis encore en vie j'ai mon cerveau j'ai ma bouche je peux parler j'ai mes bras mes jambes t'as vu tout va bien tout va bien de mon côté moi tout va bien c'est toi qui a l'air stressé je vais te dire encore mieux tous nos messages là même je vais les mettre je m'en sers dans le plateau tu vois il y a une personne qui fait une analyse comportementale qui sera présente avec nous donc je montre les conversations avec Marois et les messages avec toi et encore une fois les gens décideront donc toi tu peux dire vraiment tout ce que tu veux et montrer tout ce que tu veux sans problème vraiment je pense que j'ai été beaucoup 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 gentil donc regarde je vais te parler français fais ce que tu veux je fais ce que je veux allez salam frérot arrête de m'écrire s'il te plaît encore une fois si c'est pas constructif ça fait plusieurs fois que je te le dis ne m'écris pas fais ce que tu veux et moi je fais ce que je veux si tu vas faire une analyse comportementale et qui est un analyste comportemental un expert sache que dans toute expertise il y a une contre expertise tu vois ce que je veux dire et je vais pas arrêter t'écrire non je vais continuer de t'écrire pour que tu continues à faire ton analyse comportementale si je t'écris plus si je t'écris plus tu peux plus faire d'analyse comportementale ce ne sera pas bête non plus et là on t'a pas demandé d'être gentil on t'a demandé d'être neutre mais ça c'est quelque chose qui est très loin de toi d'accord c'est très loin de toi et le journalisme aussi je pense que c'est très loin de toi mais ça ça va se savoir la raison je vais utiliser aussi les vocaux tu as vu il s'agissait de le faire avec un peu plus d'intellect tu vois le coeur il fallait pas trop y mettre de coeur dedans parce que je pense que c'est surtout du coeur que tu as mis t'étais un peu triste qu'on t'a pas répondu t'étais triste qu'on t'a pas envoyé les éléments alors qu'on t'a envoyé une déposition avec tous les noms et que en tant que grand journaliste t'aurais dû simplement avec les éléments que t'avais aller chercher de toi même ces personnes t'avais leur nom, leur prénom tout simplement mais comme t'as pas réussi à les trouver t'as préféré charger une femme qui a parlé bien sûr qui a comme tu dis parlait passionnément qui a dit tout et n'importe quoi mais là sauf que là moi je suis pas ma femme moi c'est moi et c'est à moi que c'est arrivé d'accord là mon ami go t'es tombé sur un os je te le dis clairement t'es tombé sur un os mais tu vas te fatiguer à le ranger bon j'étais pas triste voyons je m'en bats les couilles moi je m'en pétard que tu m'envoies ou que tu m'envoies pas je l'ai fait avec le coeur parce que toi de base tu m'as fait de la peine et j'ai dit que t'étais une victime mais en fait t'es juste un grand manipulateur tu vois de base je pensais que c'était ta femme j'ai essayé de trouver toutes les excuses au monde mais non là je suis en train de constater par moi même tu vois et mon joueur il est en train de de d'altérer son sujet que t'es juste un fou et qu'ils ont complètement raison là tu vois quand tu dis je vais finir par croire que t'es fou t'as vu là tu manques de respect je vais me calmer encore une fois t'as manqué de respect plus d'une fois pas une fois pas deux plusieurs fois tranquillou c'est pas grave continue je te dis hey dis le que je suis fou d'accord on verra bien qui est fou qui est duc qu'il n'est pas qui est con qui est fourn qui est méchant qui est gentil qui est mauvais qui a peur de dieu et qui n'a pas peur de dieu d'accord allahouaib statu et si je veux t'envoyer un message encore demain mais je t'enverrai encore fais moi passer pour un psychopathe fais moi passer pour un fou sache que tout vomis tu sais tout ce que tu vomis et qui n'est pas dans le hak tu vas le ravaler continue continue supprime pas mon ami loup ne supprime pas n'envoie pas des messages que tu supprime derrière d'accord ne supprime pas tes messages moi la marche arrière elle est cassée continue continue et continue d'accord bloc moi si tu veux voilà c'est ça ta neutralité bloquer les gens vas-y mon gars amuse toi mon habile mon habile écoute bien je suis ni un con ni un mec qui suce son pouce donc tes tentatives de mettre la fitna déjà dans ma famille dans mon couple et avec mes amis ça marche pas les tentatives de me faire cracher le morceau de ce que j'ai ou de ce que j'ai pas ça marche pas d'accord lille et à léa adviendra ce que pourra ou ce que voudra ce que tu veux d'accord et de façon toi tu décides de rien sache le et ni mois d'ailleurs c'est allah qui décide salut mon ami go à plus tard si si on veut il ya bien quelqu'un qui va les lire mon ami il ya bien quelqu'un qui va venir je vais lire tu sais une discussion ça s'exporte ça s'enregistre et ça se garde et ça se donne à qui on veut à ce moment là analyse comportementale aussi sur toi ton travail journalistique et vas-y s'il te plaît sans nous ta carte de presse aussi au fait par la même occasion attention je vais m'énerver après il a nabil il a une entreprise de de web journalisme mais basé à dubaï il me semble mais tu crois que ça m'énerve ce que tu me dis là on l'a fait trop drôle et au revoir tu te rends même pas compte à quel point je suis détendu comme tu dis 3h38 c'est moi les 2h38 au fait là où je suis là il est 2h38 et j'ai carrément tout le temps tout le temps quelqu'un qui veut descendre ma famille comme ça devant mes yeux tu crois que je vais laisser faire comme ça ça va pas encore mon ami ça va pas ça va pas mon petit chéri malade à craquer on a bisous à toi j'ai commencé à écouter tu viens d'insulter ma famille 11 et pas de souci pas de souci pas supprimer tranquille fait à fourberie tranquille donc voilà enfin c'est la fin des audios c'est la fin des audios là il y en a eu pour opte à même en sang il est trop fort par rapport au sens de l'audio ça risque de voilà vous pouvez baisser un petit peu baisser un petit peu le son je vais le baisser un petit peu moi aussi donc enfin 1h45 d'audio waouh dire que je me suis tapé tout ça avant de faire la vidéo histoire de trier tous les messages allo ça va ça va ouais là je suis sur la route tous les messages qui servent à rien en fait tous les messages qui servent à rien je tiens à rappeler que voilà il nabil et l'artiste se sont embrouillés et que entre temps ils ont fait la paix voilà la preuve elle est sur les vidéos de nabil flix et de l'artiste sur ma chaîne secondaire actu ytb2 je marque dans le chat et dans le commentaire épinglé voilà c'est voilà dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo donc ils ont fait la paix entre temps donc on apprend qu'elle différentes choses et encore j'ai oublié un audio un audio qui dure une demi-heure trois quarts d'heure et c'est comment s'appelle selma qui parle avec avec un associé de monsieur c et monsieur r on va l'appeler monsieur w si je rigole ces audio bon finalement il n'apporte pas tant que ça mais il apporte des détails je trouve néanmoins voilà il apporte les détails comme quoi l'artiste il croit dur comme fer comme quoi l'artiste voulait que nabil parle de l'affaire safa tout ça safa contre marois bon marois elle a fait une vidéo entre temps elle est sur la chaîne actuelle ytb2 où je mets les stories snap tout ça plus mon avis personnel voilà ici ça sera des vidéos beaucoup plus travaillé sur l'actualité tout ça et sur d'autres vidéos aussi de type vlog tout ça vacances tout ça donc qu'est ce que je voulais rajouter de plus on apprend aussi que voilà il a dit nabil il avait dit qu'il trahirait pas l'artiste ou du moins qu'il ne choisirait pas le clan de marois voilà après les incohérences on voit aussi l'artiste qui justifie les incohérences de sa femme et c'est d'un côté il a raison point de vue intellectuellement oui il a raison les femmes elles sont elles s'emportent beaucoup plus vite surtout quand on est dans un état de souffrance on a tendance à croire beaucoup plus de choses qu'on est dans un état de souffrance on a on a tendance à croire beaucoup plus de chances qui vont dans notre sens voilà qui vont dans notre sens donc la haine la rancune voilà c'est des choses qui malheureusement peuvent te faire plonger vers vers la naïveté tant que ça va dans ton sens si ça peut t'apaiser un peu la douleur comme on dit et on sait que les femmes sont plus émotifs que l'homme ça y'a pas si y'en a ils m'ont dit ouais t'es misogyne ou quoi mais c'est pas de notre faute en fait les hommes ils ont plus de testostérone donc les femmes elles ont moins de testostérone et plus d'oestrogène donc les estrogènes ça rend plus émotif c'est la nature qui est faite comme ça la femme sera jamais exactement physiquement et hormonalement ne sera jamais exactement pareil que l'homme on a des différences on a des différences en fait tu trouves plus de femmes qui vont pleurer dans des films à émotions on va dire des films d'histoire d'amour qui intéressent moins les mecs déjà à la base donc oui les femmes peuvent s'emporter beaucoup plus vite sur certaines choses être beaucoup plus émotif et une femme enceinte tout cela c'est décuplé par deux une femme enceinte parce que c'est physique tu nourris ta personne plus une autre personne que tu prends en charge dans ton propre corps ça peut se ressentir psychologiquement un petit affaiblissement psychologiquement peut-être que les autres filles qu'il a produit l'artiste ben sa femme n'était pas enceinte donc c'était alors que là elle était enceinte et il prenait tout le temps tout ça donc je vais vous dire ma conclusion à moi ma propre conclusion je pense que marois elle est fautive voilà je tiens à être clair avec tout le monde je suis pas contre nabil je suis pas contre l'artiste je suis pas contre marois voilà je suis contre l'injustice contre les mensonges contre je suis pour la vérité tout simplement donc parce qu'il y en a qui disaient ah ben t'es pour nabil ah t'es pour nabil en fait je le repose depuis des années des années au début c'est pour faire des vues mais après j'ai appris à connaître nabil aussi il dénonce voilà depuis depuis que je le connais vers 2019 il fait que dénoncer les arnaques voilà il a dénoncé le trading c'est le premier à avoir dénoncé le trading en profondeur certains vont me dire non non c'est marc blatta non marc blatta en 2020 début 2020 janvier 2020 il a dit le trading c'est une arnaque le trading c'est l'heure des grosses et c'est l'heure des grosses et le trading c'est une arnaque mais moi mais moi j'ai un bon plan trader j'ai un bon plan trader je le fais bien marc blatta on le voit plus il est plus sur les réseaux marc blatta elle lui aussi il en a brisé des carrières en tant que blogueur donc je suis ni pour l'artiste ni pour nabil ni pour voilà on n'est pas obligé de d'être binaire soit dans un camp soit dans l'autre j'analyse et j'ai suivi depuis le début du reportage 9000 flics et avant l'avantage du reportage un bill flics qui met toute cette affaire à plat à un résumé avec la version de l'artiste la version de marois de monsieur air de monsieur c'est moi c'est du boulevé de madame à de mode de madame r de madame excusez moi on m'a perdu là je pars en vrille d'avoir mis à plat comme le ferait un travail de psychologue des fois on voit ses psychologues voilà tout ce qu'on dit ça reste il n'a pas le droit d'en parler voilà c'est d'ordre professionnel donc tout ce qu'on dit on va on va sortir on va sortir des choses on met à plat ou un juge aussi va mettre à plat les choses pour y voir plus clair et peut-être trouver des solutions donc allez je vais dire mon avis final sur cette histoire c'est que marois est coupable peut-être pas de sorcellerie faute de preuve on peut pas l'inculpé de sorcellerie au maroc par exemple aujourd'hui ou pénalement parlant c'est punissable la sorcellerie au maroc mais elle est coupable de ses mauvais comportements humains envers sa hiérarchie c'est à dire c'est l'artiste qui l'a découvert et qui l'a propulsé qui l'a aidé à la propulser vers le devant de la scène et elle ce qu'elle trouve de mieux à faire c'est de monopoliser l'artiste l'artiste aussi qui est en tort qui a des devoirs conjugaux voilà quand on se marie on a des devoirs familiaux qui n'a pas respecté pour aller pour rester au studio tout ça donc pendant que sa femme était fragile voilà marois la faute qu'elle a c'est d'être rentré en conflit voilà avec son caractère d'être rentré en conflit avec madame a d'avoir entretenu ce conflit alors que c'est quand même la femme du 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 patron qui t'a propulsé vers le haut et quand c'est professionnel des fois faut savoir baisser la tête voilà savoir respecter la hiérarchie comme on dit c'est comme à l'armée total colonel il va arriver tu étais juste un sergent ou un simple soldat tu respectes la hiérarchie c'est comme ça c'est comme à l'armée tu n'as pas à sur un supérieur hiérarchique ou la femme d'un supérieur hiérarchique tu n'as pas à donc pour moi elle est coupable de ça et du coup cette histoire entre madame a et marois ça s'est répercuté sur monsieur r sur monsieur c qui se sont mis voilà et l'artiste n'avait pas n'avait pas à décommander tous les concerts il fait perdre de l'argent à monsieur r il en perd lui même il perd la promotion de tout le travail qu'il a fait il a perdu beaucoup aussi donc c'est une faute professionnelle de l'artiste et voilà etc etc voilà faire un résumé et le fait que l'artiste a toujours inculpé marois de sorcellerie et ben ça minimise la faute voilà ça minimise la faute voilà ça minimise la faute c'est comme si si quelqu'un il te vole par exemple il te vole une somme d'argent c'est du vol c'est grave le vol il te vole mais tu vas l'accuser de meurtre après tu l'accuses de meurtre ouais elle a tué il a tué tout ça donc après quand les gens vont se rendre compte qu'il n'y a aucune preuve de meurtre ils vont dire ah ben c'est joli là il n'a pas tué ah juste voler quelques billets ça minimise les torts de marois en fait d'être et je pense que ça minimise pour moi c'est ça avoir trop insisté sur la sorcellerie ça minimise les vrais torts de marois je pense les torts humains comportementaux de marois point de vue hiérarchique tout ça voilà ça minimise tout simplement ça et qu'est ce que je voulais rajouter en plus ça minimise ça et voilà je crois c'est tout je voulais rajouter un truc mais j'ai oublié ah ben ça fait déjà une vidéo de deux heures là waouh incroyable on va arrêter là je crois on va arrêter là pour moi et ouais c'est juste le truc je voulais rajouter c'est que aussi qu'il a stoppé sa carrière pour faire une chasse aux sorcières où là sa carrière elle a dégringoulé là là ça remonte un petit peu avec le buzz il recommence à faire des showcases tout ça mais euh il perd son temps alors que la meilleure solution à mon avis mon avis personnel ça aurait été de travailler deux fois plus pas d'arrêter mais de travailler deux fois plus pour faire un pied de nez à monsieur R monsieur C à marois voilà et de leur prouver tes qualités au lieu de tout arrêter et de de t'enfoncer pour faire une chasse aux sorcières qui est finalement infructueuse parce que pénalement parlant c'est condamnable au Maroc la sorcellerie donc s'il avait des grosses preuves et comme j'ai dit quand t'es une star déjà même moi avec les canailles on me reconnaissait dans la rue et tout à chaque coin de rue presque façon de parler on m'a reconnu souvent mais euh alors imagine toi Marois l'aude c'est pas à chaque coin de rue c'est à chaque pas qu'elle fait des gens la reconnaissent donc les sorciers en fait tous les habitants autour du sorcier savent que c'est un sorcier ils parlent pas parce qu'ils ont peur et ceci cela euh ils ont peur de recevoir un sort certains mais si quelqu'un l'aurait vu Marois aller chez un sorcier ou un sorcier aller dans l'hôtel Sophie Tell ça se serait su le monde des petits comme on dit le monde même quelqu'un qui n'est pas connu une star qui n'est pas connu tout ce c'est le monde des petits voilà c'est tout ce que j'avais à dire là dessus mais Nabil va préparer une partie 7 avec un plateau ils vont discuter de tout ça à Paname donc n'hésitez pas à me dire on va attendre cette partie 7 aussi il va utiliser ces audios là il va utiliser ces audios là voilà donc t'as aussi là en fin de vidéo en juste en dessous va s'afficher une proposition de vidéo en plein dans cette vidéo là voilà les autres vidéos que j'ai fait sur les pièces qu'a apporté l'artiste c'est à dire les discussions avec Debsa les discussions écrites avec Nabil et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura le dernier audio qui va sortir entre entre j'en ai écouté qu'une partie pour l'instant entre Selma et un collaborateur de monsieur C et monsieur R donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était NAL 06 voilà premier sur les actus les infos des infos et les propositions vont se trouver là là et là voilà cliquez en dessous ou au dessus ou de ce côté je vous dis à très bientôt